C'est toujours un peu difficile de parler de son travail, non pas qu'on ne le connaisse pas, mais c'est toujours pour moi un problème de trouver un point d'entrée, un point d'entrée plus naturel dans le travail. Finalement, ça serait ce qu'on vient juste de faire, mais ce qui n'est pas forcément le plus intéressant, ou plutôt, c'est pas forcément de ça qu'on parle le mieux, je crois. C'est-à-dire qu'un travail récent garde toujours, en tout cas pour moi, une part de mystère finalement. C'est-à-dire que je ne prends conscience de ce qu'il portait véritablement qu'après l'avoir non pas fait, mais montré, des fois montré plusieurs fois, ou même après avoir fait autre chose. Et c'est l'autre chose, le travail suivant, qui vient éclairer en fait le travail précédent. Pour autant, reprendre tout à fait au début, c'est un côté un peu laborieux, on aurait pu effectivement démarrer de plus carte, mais comme ça fait une vingtaine d'années que je travaille, c'est très long. Enfin, de parler un peu de tout. Les seules fois où ça m'est arrivé, c'était un enseignant de l'école de Grenoble qui m'avait proposé de faire une conférence en parlant vraiment un peu de tout. On avait du temps, elle a duré huit ou neuf heures. Et une autre fois, avec un directeur misé, il y a fallu qu'on s'interrompte plusieurs fois pour manger à midi, le soir, etc. C'était pareil, c'est un peu... Donc c'était compliqué. Donc j'ai choisi d'entrer un peu au milieu. Et plutôt que de parler de ce que j'appelle les projets, parce que je les appelle projets, c'est un terme qui n'est pas très juste en fait. Je m'en suis aperçu en travaillant sur le livre avec Elie Durin, parce que justement, il le contestait. Mes projets ne sont pas des projets dans le sens où mon travail n'est pas projeté vers l'avenir en réalité. Je ne fais pas des choses qui devraient se réaliser et qui sont déjà faites, finalement. Donc je suis toujours assez réticent à parler de mon travail en termes de séries ou des termes qui sont généralement utilisés dans le monde de l'art. Peut-être parce que je n'ai pas fait d'études artistiques et que ça me paraît toujours un peu loin de moi. Donc j'ai choisi comme entrée de vous parler d'exposition. En fait, d'une suite d'exposition que j'ai réalisée dans le même espace, sur un rythme de 2 à 3 ans, séparant chacune d'entre elles. Et ce même espace, c'est l'espace de la galerie avec laquelle je travaille depuis l'origine, qui est située à Paris. Donc cette galerie, la voilà, c'est un espace assez petit et une première salle, une seconde salle qui la suit avec des murs tout tordus. La première expo dont je vais vous parler, une build, c'est un titre un peu malheureux. En réalité, c'est une build, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, j'ai l'impression que j'ai entendu à la radio, mais je ne suis pas sûr. En fait, je voulais dire, un construit, quelque chose qui n'était pas fini. Et il me semblait qu'un construit n'existant pas, il n'y avait qu'un seul terme qui était possible, qui était une build. Et puis, après avoir fait le carton d'invitation, j'ai réalisé que j'aurais tout aussi bien pu l'appeler inachever qu'aurait été, je pense, un meilleur titre. Bon, de toute façon, il a été sous-titré « Tous les bouvards n'ont pas la chance de trouver leur PQ-chaise », ce qui était finalement beaucoup plus clair. L'idée de l'expo, donc, c'était de réunir, en fait, dans le même espace, un certain nombre de pièces qui, toutes, s'intéressaient à la position, enfin, à une position particulière qui est la position de l'inventeur, de l'innovateur, de ces personnages qui ont raison à rebours dans leur temps, c'est-à-dire qui sont absolument convaincus qu'ils portent une vérité, qu'ils la proposent à leurs contemporains, et les contemporains, soit ne s'y intéressent pas, soit n'y adhèrent pas. Donc, ils se retrouvent comme ça, un peu tout seuls, dans une position qui est souvent inconfortable, celui qui a raison, seul contre tous. Donc, l'image, disons, tutélaire de ce personnage, c'est Galilée, qui pense que la Terre tourne. Et puis, en fait, dans sa période, dans son monde, non seulement elle était plate, mais en plus elle était statique. Il était obligé de reconnaître qu'elle était plate et statique, alors qu'il pensait qu'elle était ronde et qu'elle tournait. Et c'était une situation assez malheureuse pour lui, qui pouvait être dramatique aussi, quand on pense à Giordano Bruno. Mais bon, d'autres innovateurs ou d'autres bouvins, comme ça, qui ne trouvent pas leur pécuchesse, c'est-à-dire d'autres inventeurs, d'une certaine manière, qui ne trouvent pas leur camarade de jeu, qui n'arrivent pas à convaincre autour d'eux, se retrouvent isolés dans une figure qui est à la fois héroïque et pathétique. C'est-à-dire qu'elle est héroïque parce qu'on sent bien qu'il se passe quelque chose quand on voit leur travail, et en même temps, elle est pathétique parce qu'ils ont tort, on le pense tous, et souvent, même, on porte un regard sur eux qui est assez ironique. Donc le premier d'entre eux, qui est au fond de l'espace d'exposition dans cette expo, mais souvent, en fait, dans un... Enfin moi, en tout cas, j'ai toujours tendance à aller d'abord au fond et puis à revenir après dans les expositions, un peu à l'envers, m'intéresser à ce qui est d'abord en arrière-plan. Donc c'est un projet de Le Corbusier sur lequel j'ai commencé à travailler, qui s'appelle Le Plan Voisin de Paris. Donc Le Plan Voisin de Paris, c'est un plan qui a été dessiné par Le Corbusier dans les années 20. Je vais faire un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire en fait, en parlant d'une exposition ou de l'autre, entrer dans chacune des pièces, d'une certaine manière, par un chemin détourné. Et c'est parfois un peu long, mais ça permet de... Non, de pas seulement voir le travail, mais d'approcher la manière dont il est constitué, en fait, ce qu'il est temps. Et finalement, ce qu'on verra le plus dans cette... Ce soir, je crois, c'est des images comme celle-là. Enfin, pas le plus, je ne sais pas. Beaucoup, en tout cas, des images comme celle-là, qui sont plutôt des documents de travail que ce qu'on appelle des œuvres. Donc Le Plan Voisin de Paris, voilà, c'est un plan dessiné par Le Corbusier en 1926, dans lequel il propose au centre de Paris, au nord de l'île de la Cité, donc un espace qui est entre la rue de Rivoli et puis la place de la République, un truc assez important qui est juste, qui est aujourd'hui le centre historique, de construire une grande cité d'affaires. Cette grande cité d'affaires a été composée comme ça, en fait, une très grande tour placée donc sur ces quartiers et qui accueilleraient, en fait, les centres d'affaires françaises. Il y a les grandes sociétés françaises, l'administration, etc. De certaines manières, en fait, c'était construire la défense au centre de la ville ou s'opposer à la construction de la défense en périphérie, comme on veut. Mais enfin, en 1926, de toute façon, personne n'y pensait. Pour lui, l'idée était, en fait, de régénérer le centre-ville qui avait un certain nombre de problèmes. Bien sûr, le centre de Paris, à cette époque-là, c'était un centre médiéval qui n'avait pas encore été restauré, réaménagé, donc qui n'était pas du tout comme on le connaît aujourd'hui, qui était vétuste, relativement insalubre. Et évidemment, il y a un certain nombre de taudis qui... Enfin, les maisons étaient des habitations qui... Très inconfortables, il y avait de la tuberculose, une forte mortalité infantile, etc., etc. En fait, c'est pour redonner un peu de contexte sur les années 30. Et voilà la ville que le Corbusier pensait, c'est-à-dire, voilà une vue, disons, au cœur des tours. Cette vue-là n'est pas une vue du plan voisin, c'est une vue de la ville de 3 millions d'habitants, qui, elle, était complètement sur un terrain imaginaire, en fait, qui était une ville purement théorique, alors que le plan voisin était une sorte d'application de cette ville théorique, une ville comme Paris. Donc voilà le centre de la ville de 3 millions d'habitants, qu'on voit ces tours, on voit, on distingue un parc, et puis on imagine, en fait, la ville des habitants qui, au pied des tours, ont des parcs, des grands espaces verts, des stades, des piscines, un aérodrome, une gare, et des grandes terrasses de café, comme presque à la campagne. Quelque chose de radicalement opposé aux images qu'on vient de voir. Et cette opposition m'intéressait, en fait, surtout aussi, cette distance qui nous séparait, d'une certaine manière, puisque quand le Corbusier décide de... enfin, produit ce plan, donc on est dans les années 20, et le Paris qu'il connaissait, lui, avait été construit dans les années 70 par Haussmann, c'est-à-dire que le Paris médiéval avait été fortement transformé par Haussmann en 1870, et en 1920, cet ensemble urbain-là avait précisément 50 ans, qui est exactement la distance qui nous sépare aujourd'hui de la construction des grands ensembles. 50 ans, c'est-à-dire les grands ensembles construits dans les années 60, à partir de 2010, ça fait une cinquantaine d'années. Et je trouvais assez parlant, d'une certaine manière, que cet architecte ait une sorte de... et cette idée de détruire cette ville qu'aujourd'hui on pense devoir préserver, mais qui est tout à fait parallèle, d'une certaine manière, à l'idée qu'on a, nous, de détruire les grands ensembles aujourd'hui, qui nous paraît tout à fait naturel. Donc le naturel de détruire une partie de Paris me touchait. Bref, le Corbusier travaille une vingtaine d'années sur ce plan-là, entre 1920 et 1930. En 1930, la dernière version de... En 1937, exactement, la dernière version du plan, il y a beaucoup moins de tours. Il ne reste plus que 4 très grandes tours au bord d'un nouvel axe qui serait créé. Donc une sorte de recomposition, comme ça, mais aussi un projet qui dure, quoi, dans la vie d'un architecte. Travailler 20 ans sur un projet d'urbanisme, mais ce n'est pas rien, d'une certaine manière. Accompagne, donc, ce nouveau centre pour la ville de Paris, un autre schéma, un autre photomontage, qui, lui, montre la restructuration d'un îlot insalubre. Donc je crois qu'il s'agit d'îlot numéro 9 ou un truc comme ça, où on voit des immeubles en redant, qui produisent ces espaces vides assez grands, ces grandes coups installés. Je pense qu'on n'est pas très loin de la Bastille. Et l'idée de le Corbusier, avec ces immeubles en redant, en fait, était de reloger les Parisiens dans de nouveaux immeubles, sans les déplacer dans la périphérie. Donc il n'était pas encore question de construire les grands ensembles, dans les années 30 et pas dans les années 60. Mais là, donc, la proposition était différente. C'était de détruire une part infime des quartiers centraux qui devaient être détruits, des îlots insalubres, de construire dessus, sur ces zones détruites, des immeubles beaucoup plus grands, pouvant contenir l'ensemble de la population du quartier, de détruire, une fois qu'on a relogé tout le monde, l'ensemble des maisons vétuses pour construire des parcs, des écoles qui semblaient nécessaires à la vie en vie. Bref, quelque chose, en fait, qui inversait un peu, finalement, ce qui s'est fait. Donc voilà, par exemple, un des îlots insalubres qui devaient être détruits, l'îlot numéro 1, en fait, il se trouve tout à fait au nord de l'hôtel de ville. Vous voyez, l'hôtel de ville est ici. C'est juste au-dessus. Cet îlot a bien sûr été détruit. Dans les années 60, il n'avait en fait pas du tout été reconstruit, comme le prévoyait ce plan qu'on vient de voir, qui date des années 30. Et à la place, on a construit le centre Georges-Compidou, que vous connaissez, sur un autre secteur. Donc, les Halles ont été détruites, elles aussi, les anciennes Halles de Paris. Et à la place, on a construit ce que vous connaissez, le Forum des Halles. Donc, finalement, la zone à laquelle le Corbusier pensait pour le plan voisin, cette zone qui pensait détruire, et quand on regarde le plan rétrospectivement, dont on pense qu'il était absurde de la détruire, en réalité, elle a quand même bien été détruite pour construire à la fois le centre Georges-Compidou et le Forum des Halles. Bref, cette tension, ou plutôt cette élasticité entre ce qui s'est fait, ce qu'on pense qu'il s'est fait, ce qui aurait pu se faire, m'a intéressé. Et d'autant plus que le Corbusier, en fait, s'arrête sur ce dessin-là. C'est un schéma, en fait, assez rapidement créé, qui montre, d'une part, les quatre grandes tours dans leur petit quadrillage, au nord, d'une zone grisée, qui est la zone à préserver, en fait, qui est la zone dans laquelle sont situées la majorité des édifices ou des ensembles urbains de Paris qui sont répertoriés comme des monuments caractéristiques de la vie. Et donc, j'ai pensé qu'il était possible de reprendre, ou en tout cas, que ce serait intéressant, de reprendre le travail de le Corbusier, là où il l'abandonne, d'une certaine manière. Il le laisse là, lui, il va faire autre chose. D'abord, il va reconstruire, après 1937, donc il y a la guerre, et à partir de 1946, il y a la reconstruction, donc il va reconstruire, faire des plans pour d'autres villes, Saint-Dié, Anvers, etc., Rio, Alger, construire les cités radieuses, Marseille, Berlin, Nantes, etc. Et ce plan va rester le plan voisin de Paris, en l'état. Donc j'ai dessiné un plan de Paris, disons, d'aujourd'hui, c'est le plan bleu en haut à gauche. J'ai placé dessus le schéma de ce que le Corbusier avait dessiné, les zones à construire, et puis les petites tâches bleu ciel, étant les bâtiments et les monuments remarquables, répertoriés par la Pure, qui est l'organisme à Paris, qui répertorie ce qui doit être préservé, finalement, ça ne fait pas tellement. Et puis les cimetières, dont j'ai imaginé également, qui ne seraient pas touchées par le plan. Puis j'ai placé, en suivant les schémas et les textes écrits par l'architecte, le nouveau réseau de voies qui devait être construit dans la capitale, et ensuite, sur ce nouveau réseau de voies, en fait, les bâtiments, donc on voit en gris, dans l'image en haut à gauche, ces immeubles à redan, qui devaient reloger les Parisiens, des bâtiments administratifs, et l'immense parc qui devait occuper, en fait, le sol de la capitale. Après avoir fait ce travail, enfin, en faisant, c'est pas après, c'est tout en faisant ce travail un peu minutieux et un peu laborieux, c'est très documenté, assez patient, j'ai fini par réaliser qu'il y avait une inversion profonde dans ce plan, c'est-à-dire qu'en réalité, ça revenait véritablement à construire l'ensemble de ce qui s'était construit en banlieue dans le centre de la ville. Mais si on faisait ça, il y avait de grandes chances pour que tout ce qui s'était construit dans le centre de la ville dans la même période, ou toute l'activité, en fait, qui occupait le centre-ville au moment où moi, je faisais ce dessin-là, aurait, elle, été chassée en banlieue. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une ville, d'une certaine manière avec le Corbusier un peu paradoxale dans laquelle au centre serait la périphérie et autour du centre serait ce qu'on appelle aujourd'hui un centre-ville, à savoir, bon, l'endroit dans lequel l'activité tertiaire, commerciale, est omniprésente. Et c'est ce que j'ai choisi de représenter de ce plan, donc c'est les images qui étaient présentées dans la galerie pour cette exposition in-HV, ces images du plan voisin, en fait, qui ne montrent absolument pas ni le plan voisin ni les travaux de le Corbusier, mais plutôt ce que serait devenu le périphérique, à savoir la zone construite dans la même période, à proximité du centre-ville et sur laquelle, il y a fort à parier, en fait, se seraient construits les bâtiments ou les commerces qui abriteraient cette activité dont je viens de parler. Donc des vues qui m'intéressaient, parce qu'elles étaient à la fois familières, puisqu'en fait, elles ressemblent à toutes les villes construites dans le XXe siècle et en même temps un peu étranges parce qu'elles portent toutes finalement les enseignes et les commerces qui nous permettent de nous orienter dans Paris, puisque finalement, en fait, me semble-t-il, on s'oriente plus facilement dans une ville à partir des enseignes qui occupent les rez-de-chaussée qu'à partir de la forme des bâtiments eux-mêmes. Et donc, elles ont quelque chose... On les reconnaît doublement, à mon sens, c'est les quartiers d'une certaine manière de la capitale représentés dans ces vues. On reconnaît à la fois une ville du XXe siècle et en même temps certains des quartiers qu'on peut parcourir. En tout cas, ces images-là pour quelques Parisiens étaient assez parlantes. Donc les images d'une ville qui me semblait aussi échapper à Le Corbusier et échapper à son autorité d'une certaine manière un peu dogmatique comme ça avec laquelle il exprimait toujours dans des conférences ou dans ses écrits l'avenir de la ville ou l'avenir de l'urbanisme. C'était une manière aussi en prolongeant ce travail-là de... peut-être pas de montrer mais de faire l'expérience de la manière dont le réel échappe en fait toujours ou souvent à l'autorité de ceux qui tentent de le maintenir dans une projection tout à fait tout à fait réxillible. Dernier but de ce projet donc qui est assez différente des deux autres il s'agit du croisement des grands axes c'est-à-dire de deux de ces quatre grands bâtiments qui devaient abriter la cité administrative et donc qui eux ne portent pas d'enseigne mais qui au contraire donnent l'idée de ce centre-ville au calme peut-être peut-être pesant d'une ville qui n'est en fait qu'un immense part éloigné du centre bourdonnant qui l'entoure l'autre l'autre bouvard à qui Pécuchet a manqué à mon sens c'était Philippe Stade donc il y avait dans l'exposition quatre vues du plan voisin enfin du plan voisin détourné et puis en face donc le projet de Philippe Stade dans sa monographie en fait et dans tous les livres qu'il a édités dans les années 80 et 90 montrent ce même projet qui est baptisé Rue Stark que j'ai là recopié et qui montre en fait un secteur de ville moitié sculpture moitié maquette moitié plateau de plateau on dirait presque un service athée avec des petites tasses blanches et deux trois sucriers un peu un peu bizarre tout autour avec un immense cendrier enfin quelque chose qui m'a toujours paru un peu étrange pour être un plan de ville et en même temps assez typique finalement de ce qui a émergé après l'architecture radicale et quand les designers italiens ont pris la main dans la création et la conception des formes Memphis un chizou etc donc ce projet de ville finalement assez étrange et hors échelle dans ce dessin donc on voit sur la gauche de l'image une élévation de ce projet de rue Stark et puis à droite la maison de Philippe Stark lui-même c'est le titre de l'image je trouve toujours assez drôle qu'il ait mis sa propre maison enfin le projet de sa propre maison et la maison d'à côté en fait sur la grande élévation qui est une maison assez étroite avec deux escaliers représentés en élévation en fait a bien été construite il s'agit de la maison Lemoux qui est construite sur l'île dont j'ai oublié le nom enfin au nord Paris entre je pense qu'elle s'appelle l'île Saint-Germain entre Paris et ici les Moulineaux la maison Lemoux c'est la maison d'un ami de Philippe Stark qui était publiciste je crois et qui s'était fait construire cette maison quand j'ai découvert en fait la maison Lemoux en me promenant par hasard sur cette je connaissais les maquettes mais j'ai reconnu la maison en me promenant sur cette île qui est charmante j'étais assez surpris d'autant plus surpris qu'en réalité à côté de la maison Lemoux il y a la maison de Stark lui-même c'est à dire là où il habite véritablement lui donc ce truc qui s'est construit pour il il ne ressemble pas du tout à la maison orange du schéma mais en fait il habite bien à côté là où il avait pensé construire la maison orange du coup il m'a fait penser qu'en réalité ce projet de plateau athée qui était un morceau de ville un peu étrange et très improbable était dans l'esprit de Philippe Stark quelque chose de pas du tout improbable mais de tout à fait réaliste en fait il avait vraiment pensé construire cet ensemble architectural là je crois il avait vraiment pensé le construire parce qu'aussi c'était possible c'est une île qui est située dans un quartier de Paris qui s'est métamorphosée à la fin des années 80 avec la disparition des usines Renault donc qui a laissé non seulement l'espace des usines elles-mêmes totalement libre au travail des urbanismes et à la spéculation foncière mais aussi en fait à libérer d'une certaine manière les espaces entourant l'usine des logements ouvriers qui l'occupaient jusque là c'est-à-dire que cette île était occupée par des petites maisons un peu bancales d'ouvriers des usines Renault qui sont parties en même temps que les usines et donc laissaient disponibles des petits terrains pour construire des maisons individuelles et je me suis dit que Stark avait eu l'idée de construire cette rue un peu comme Malestewen avait construit une rue à Paris que beaucoup de gens connaissent et qui est un peu le joyau de l'art nouveau dans Paris en tout cas c'est comme ça qu'on la considère et là on aurait eu le joyau du post-modernisme dans Paris ce qui me paraît être une idée tout à fait possible et j'ai donc décidé en fait de reprendre le graphisme de l'élévation de Stark pour redessiner en fait la rue Stark telle qu'elle est aujourd'hui véritablement donc d'abord dessiner les deux bâtiments côte à côte la maison Lemieux et la maison Star et puis agrandir progressivement mon dessin jusqu'à représenter l'intégralité de la rue qui est une rue finalement assez typique des rues de la banlieue parisienne donc on a des immeubles de rapport construits récemment l'immeuble blanc construit dans les années 90 qui a des très larges terrasses et qui ménage en fait on le voit très rapidement des appartements en duplex avec des terrasses dans les étages supérieurs on voit bien l'intention du promoteur tout de suite à côté un bâtiment assez ancien des années 30 je veux dire qu'il attend encore sa rue la rue des années 30 qui aurait dû être construite ici qui ne s'est jamais faite un peu plus loin un terrain vide enfin ce qu'on appelle un terrain vague et puis tout au bout une maison qui fait l'angle avec la maison jaune qu'on voit maintenant à droite de l'image et qui est une ancienne maison ouvrière qui a été retravaillée dans le mouvement de transformation du quartier donc la maison Star la maison Lemieux une maison d'architecture contemporaine la blanche au milieu dont je ne connais pas l'auteur mais dont on sent bien que par un effet peut-être de mimétisme ou de contagion comme ça tout d'un coup se construit ici des maisons qui pourraient écrire un peu un petit moment de l'histoire de l'architecture de la promotion immobilière qui reprend tout de suite le pas derrière on retrouve les grands balcons les appartements de standing dans les étages supérieurs un nouveau terrain vague et enfin un immense bâtiment en métal qui est dû à l'architecte Jean Nouvel qui abritait je crois l'agence de publicité RSCG c'est un bâtiment qui avait peu fait parler de lui à l'époque je crois qu'il suivait immédiatement des logements sociaux que Nouvel avait construit à Nîmes donc il y a des immenses balcons qui font le tour du bâtiment mais il était caractérisé par un toit ouvrant qui permettait à l'agence en fait d'avoir au centre un patio qui pouvait être soit de plein air soit refermé pour voilà c'était quelque chose que les amateurs d'architecture avaient observé c'est un bâtiment qui est qui est construit à l'acier cortène l'acier cortène qui produit cette matité de la rouille marron foncé qui est censé donner un aspect velours au bâtiment et qui là était en train de rouiller donc il est plein d'anti-rouille orange au moment en tout cas où j'ai dessiné et puis un peu plus loin donnant bien l'idée de ce qu'est la banlieue aujourd'hui une école publique une petite école je crois primaire et maternelle qui n'est pas de Mario Botta mais qui est clairement très inspirée par le style enfin en tout cas par la manière dont cet architecte travaillait donc un ensemble totalement hétérogène et assez absurde et en même temps en le regardant j'ai commencé en le regardant et en le dessinant j'ai commencé à penser que si la rue Starp aurait été une sorte de monument ou en tout cas d'ensemble parfaitement homogène à Paris de l'époque post-moderne telle qu'on pouvait l'imaginer dans les années 80 et au début des années 90 cette rue là en même temps est aussi un monument et aussi parfaitement nous représente d'une certaine manière parfaitement dans la manière dont on est totalement incapable aujourd'hui de produire un ensemble architectural ou de transformer d'une manière à la fois désinvolte et autoritaire des morceaux importants de ville et j'ai commencé à penser qu'on devrait peut-être préserver cette rue dans l'état dans lequel elle est comme étant en fait le monument de notre période à nous dans laquelle on est totalement incapable de construire quoi que ce soit donc finalement une sorte de retournement où le malheur de Stark ferait notre bonheur bref revenons à l'exposition je m'aperçois que je suis un peu long donc on traversait en allant vers ces projets architecturaux dans l'entrée de la galerie un espace qui était donné pour un objet un engin en fait un prototype une sorte peut-être pas un prototype plutôt un démonstrateur d'une certaine manière un véhicule qui était roulant et qui fonctionnait véritablement et qui tentait en fait de défendre la cause d'un groupe de bouvards donc pas un bouvard en particulier mais un groupe de bouvards il s'agit d'ingénieurs de mécaniciens de passionnés de mécanique pour la plupart anglo-saxons qui pensent que l'industrie du deux roues l'industrie de la moto se trompe et qu'on ne devrait pas conduire les motos comme on les conduit actuellement et comme elles sont fabriquées aujourd'hui c'est à dire assis les pieds relativement en arrière et le buste penché en avant et à l'inverse avoir les pieds en avant le buste reposé sur un dossier et donc qui produisent une série de véhicules qu'on appelle les fit for des choses comme ça donc ce sont des amateurs qui viennent s'opposer au monde réel et qui avec des moyens très limités la plupart du temps construisent des prototypes avec lesquels ils essayent de convaincre nous le reste de l'humanité de la justesse de leur point de vue et de l'erreur des centaines voire peut-être des milliers d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent pour les grands constructeurs du monde de la moto et cette position là en fait est une position qui m'intéresse toujours et qui était l'objet de cette enfin en tout cas qui était ce qui attachait entre eux les différents travaux de cette exposition alors ces amateurs sont regroupés dans un site internet donc qui défend ces points de vue et duquel j'ai puissé l'essentiel de la documentation c'est un travail qui est assez ancien alors on va voir sur ces photos toujours cet équilibre un peu étrange entre leur production qui paraît un peu atypique toujours un peu bizarre et puis cette position un peu inconfortable dont je parlais tout à l'heure de l'innovateur comme ça qui est saisi dans un moment dans lequel finalement il est solitaire à la fois héroïque et pathétique héroïque parce qu'il se lance là-dedans et pathétique parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu voué à l'échec dans la démarche qui est lié parfois à l'originalité du point de vue mais aussi au manque de moyens pour les réalisations donc c'est un monde qui est assez héros c'est Brick Lynch en est un donc c'est un un fit first très bricolé mais qui est mu par un moteur électrique qui a des figures tutélaires très connues Craig Beter qui a été l'inventeur du carénage moto commercialisé indépendamment des firmes donc avec la marque qu'il avait créé Windjammer mais qui avait produit ce fit first en haut entièrement caréné Malcolm Newell qui est un inventeur anglais qui lui a une place un peu particulière parce qu'il a inventé quelque chose d'assez compliqué d'abord il a commercialisé un des premiers fit first carénés qui est connu qui s'appelle Le Cazard il avait inventé une roue au centre de laquelle le moyeu était creux et en fait la direction était à l'intérieur du moyeu de la roue ce qui était une vraie complexité technique et une des grandes difficultés pour la réalisation de ce type de véhicule Roy Skrizet qui a repris ses travaux et qui a été peut-être le plus prolifique de ses inventeurs celui qui s'est approché le plus près d'une production en série et donc là la fameuse roue avec le moyeu intégré de Roy Skrizet qui avait repris les brevets de Newell ici l'atelier de Skrizet son premier protocole qui porte alors j'ai oublié le nom en anglais exactement mais il fallait les questions de banane dedans je ne sais pas si c'est banane jaune ou banane violente j'ai oublié mais assez bizarrement ce véhicule là et avec ce carénage là est devenu une sorte de point de repère pour ce monde et on va voir dans les images qui suivent que le carénage a été souvent recopié et utilisé de manière très diverse ici donc les châssis dessinés par Krizet on voit que c'est des choses assez complexes finalement et très proche d'un objet de grande série en tout cas il ne s'agit plus du tout d'un bricolage mais il s'agit véritablement d'un engin technique propre à la production industrielle mais j'ai quand même une faiblesse moi toujours pour les véhicules totalement bricolés et pour cette espèce d'alent finalement qui anime ces mécaniciens et cette croyance qu'ils ont à la fois en eux-mêmes et en nous d'une certaine manière puisqu'ils pensent toujours que nous allons être assez intelligents pour comprendre pour comprendre qu'ils ont raison et pour appliquer finalement ce qu'ils auront construit dans l'air court de leur maison le truc que je ne m'explique pas tellement non plus c'est la raison pour laquelle finalement cette couleur jaune est devenue la couleur à partir de la banane volante de Krizet la couleur avec laquelle la plupart de ces véhicules sont peints ici le dernier véhicule de Craig Vetter celui qu'on a vu avec l'espèce de moto carénée métallisée gris métallisée au départ et qui là est pratiquement dans un cockpit d'avion réalisé en plastique léger aux Etats-Unis ici un autre bricolage insensé visiblement sur une base mécanique totalement inadaptée bref pour participer ou peut-être pas pour participer mais pour accompagner cet effort-là en fait à la fois pour l'accompagner et puis pour l'expérimenter j'ai décidé de construire mon propre Fit First non pas seulement non pas parce que je crois véritablement dans ce qu'il dans cette dans cette théorie en fait des forces et dans cette dans cette manière de piloter les voitures les motos pardon mais simplement pour pour en faire l'essai moi-même et pour d'une certaine manière en rendre disponible l'essai notamment en France où ce genre de bricolage est moins moins généralisé que dans les dans les pays anglo-saxons j'ai donc fait l'acquisition d'un gros scooter que j'ai déshabillé et avec lequel en fait je me proposais en jouant un peu un peu simplement avec les différents équipements de trouver le moyen d'adopter en fait une position qui soit proche de celle préconisée par par les amateurs et faisant autorité je n'avais pas vraiment une idée de la carrosserie à adopter ou de la manière dont tout ça allait se finir j'avais simplement l'idée d'une part de construire et d'autre part de l'expérimenter j'ai décidé de le construire un peu de la même manière que les fit first en général sont construits c'est à dire à l'époque je n'habitais pas dans une maison individuelle en banlieue j'ai donc convaincu un ami qui lui habitait dans une maison individuelle en banlieue de le faire dans son dans son arrière-cours en fait c'est pas de manière dans la même économie et aussi dans le même dans le même état d'esprit que 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 c'était fait que c'était fait où il semblait qu'il y avait quelque chose d'important là de ne pas le faire dans mon atelier ou de ne pas louer un atelier spécialement pour ça de ne pas le faire avec des garagistes ou des choses comme ça mais de le faire en fait avec des moyens à la fois adaptés et en même temps inappropriés d'une certaine manière et donc voilà on voit l'évolution en fait la première évolution de cet engin et puis on me reconnaît sur cette photo et on reconnaît effectivement ce dont je parlais tout à l'heure de ce côté un peu pathétique toujours de l'inventeur comme ça qui est saisi dans le cours de son invention et dont on voit bien que rien ne ou dont on pressent que rien ne sortira de ces essais donc voilà les premiers essais du véhicule qui fonctionnent effectivement le véhicule lui-même une fois réalisé enfin en tout cas dans sa première mouture et la fiche de prêt donc qu'il accompagnait dans la première expo puisqu'en fait il fallait en faire l'expérience donc je proposais au public de l'exposition de faire l'expérience du véhicule donc le véhicule était là avec sa batterie chargée le plein fait sur une petite table il y avait deux casques de tailles différentes une paire de gants les clés et une fiche de prêt dont le contrat était à peu près calqué sur un contrat de location de véhicule qui permettait à la galerie et à moi-même de se décharger de toute responsabilité ce qui était le cas des loueurs de véhicules et la personne signait et pouvait faire un tour dans le quartier avec ce véhicule à mon sens en fait le public qui se lançait dans cet essai allait essayer deux choses en même temps d'abord l'objet technique c'est à dire effectivement est-ce que ça fonctionne comment ça marche etc et il allait essayer aussi la position la position inconfortable en fait d'être à la fois sur un prototype expérimental et de supporter le regard ironique voire moqueur de ces contemporains qui voient l'homme ou la femme passer au guidon de l'engin la dernière pièce qui était dans cette exposition était donc au centre et pour y accéder il fallait traverser une partie de la galerie qui s'appelle le centre des pressions aérodynamiques le centre des pressions aérodynamiques est composé de deux éléments principaux une table avec de la documentation et un appareil et quelques appareils numériques et puis une sorte de bascule construite en bois elle s'appuie sur des travaux d'un ingénieur français aérodynamicien qui s'appelle Gabriel Voisin qui est un des inventeurs de l'avion en tout cas qui est le premier à avoir réussi à décoller avec un avion à faire un tour et à revenir et à se poser au même endroit donc pour cela il se qualifiait d'un inventeur de l'avion c'était ensuite un constructeur de voitures des voitures Gabriel Voisin en fait en réalité elles s'appellent des voitures avions voisins puisqu'il était constructeur d'avions avant la guerre de 14 et entre les guerres de 14 et de 39 45 donc il a produit des voitures qui étaient des voitures très luxueuses des voitures des stars des comédiens les plus célèbres et des présidents de la république française et à la fin de sa vie il a écrit deux biographies des autobiographies une sur les avions et l'autre sur les automobiles vous avez lu les deux et dans celle des automobiles en fait il se plaint constamment c'est une sorte de mise en trope il se plaint de la lenteur de ses contemporains à comprendre les phénomènes mécaniques physiques aérodynamiques etc et dans un des donc il écrit dans les années 60 il explique que les voitures sont dangereuses qu'elles se retournent en fait que ce n'est pas des fautes du conducteur quand les voitures chassent rentrent dans des murs ou rentrent dans des platanes quand en fait on perd le contrôle de la voiture explique-t-il ce n'est pas qu'on est un mauvais conducteur c'est que la voiture est mal conçue la preuve c'est que les avions arrivent à atterrir sur des pistes gelées donc il n'y a pas de raison que les voitures n'arrivent pas à rouler droit sur des routes verglacées si les voitures dérapent c'est qu'elles sont mal faites et il y a un moyen très simple et c'est ce qu'il explique dans ces trois pages de la photo et de le poser sur une règle et si la voiture ne tombe pas c'est que enfin non au moment où pardon au moment où le non le moyen très simple pardon c'est de mettre la voiture sur une bascule et on va trouver à l'axe enfin la partie de la voiture qui est sur le point de bascule d'ailleurs voilà avec une photo donc on met la voiture sur une bascule et au moment où elle prend son équilibre on a le centre c'est l'axe du centre de gravité de la voiture après on fait une photo du profil de la voiture on coupe la photo on la pose sur une règle si le centre des pressions aérodynamiques est en avant du centre de gravité la voiture est stable si le centre des pressions aérodynamiques donc le point d'équilibre sur la règle de la photo est en arrière du centre de gravité la voiture est instable le procédé en fait qui permettait de vérifier le travail des bureaux d'études des ingénieurs automobiles me paraissait tellement simple et tellement hallucinant que j'ai décidé de le reconstruire donc à l'échelle 1 dans la galerie et proposer au public de l'exposition en fait de vérifier la stabilité de leur voiture donc il suffisait d'amener une voiture dans la galerie de coller un scotch à l'endroit où la voiture est en équilibre de découper avec un impact donc de prendre une photo numérique de l'imprimer avec une imprimante c'est quelque chose de très simple aujourd'hui et de faire la découpe et de vérifier si la voiture était stable par chance toutes les voitures que nous avons testées pendant le vernissage et les jours qui ont suivi sont avérés stables et donc personne n'a été déçu de cette installation là donc cette exposition en fait elle était elle balançait enfin évidemment avec la bascule elle balançait entre deux choses d'une certaine manière il y avait ces tableaux et ces grandes photos du plan voisin au fond et puis avec la bascule et le fit first qui occupait l'entrée et le centre de l'exposition on a un peu l'impression qu'on pouvait entrer dans la galerie avec une voiture faire tester sa voiture faire un tour en scooter etc c'est-à-dire en fait le public était plus simplement enfin était là pour regarder et aussi pour travailler un peu pour tester des choses pour les faire avancer ça m'avait et j'étais assez satisfait de cet état des choses pour autant dans les années qui ont suivi en fait je me suis plutôt concentré sur les images qui accompagnaient le plan voisin par exemple donc je me suis mis à réaliser en fait progressivement toute une série enfin un ensemble d'images du périphérique de Paris détournés en plan voisin en respectant d'une certaine manière ou en tout cas en déplaçant les différents quartiers de Paris donc ici sur cette image le Louvre le Louvre l'Opéra donc en fait en gros l'avenue de l'Opéra entre l'Opéra et le Palais Royal ici les enseignes du Sentier déplacées sur un autre secteur du périphérique là les enseignes de la place Vendôme par chance par chance ou par ou pas d'ailleurs les enseignes sont finalement assez regroupées les quartiers sont assez homogènes et même les placés sur le périphérique on continue à reconnaître à la fois les marques et parfois l'atmosphère de certains des quartiers c'est des dessins que je continue à faire aujourd'hui alors que ce travail est assez ancien et qu'il a été j'ai fait beaucoup de choses entre le moment où j'ai commencé à faire ça et le jour d'aujourd'hui mais régulièrement en fait je reprends ce travail là parce qu'aussi quelques d'une part parce que j'ai pas fini tous les quartiers que j'avais pensé faire mais j'ai l'impression que je dois encore du travail au plan voisin et à le corbusier et aussi parce que parfois je découvre de nouvelles techniques de dessin de dessin numérique il s'agit de dessin numérique sur des photographies et donc je suis supporté par la difficulté de réaliser les images et si vous avez gardé la mémoire visuelle des toutes premières les dernières vous paraissent peut-être beaucoup plus complexes et beaucoup plus réalistes que n'étaient les premières l'autre projet qui perdure et qui est un peu de la même teneur et qui est peut-être plus connu que le plan voisin c'est Plugin City qui est un projet qui fait un lien en fait historique entre deux périodes de l'histoire de l'architecture qui est un projet qualifié d'utopique de Peter Cook qui s'appelle Plugin City qui a été dessiné en 64 et qui montre une ville modulaire dans laquelle les appartements sont constitués de petites cellules qui viennent se brancher sur une immense structure et puis tout à fait à l'opposé dans une période plus contemporaine j'ai commencé ça dans les années 90 les containers fabriqués par des entreprises comme Algeco qui sont d'une certaine manière les héritiers de ce que Peter Cook prévoyait ce sont des petites cellules standardisées qui sont fabriquées en grande série qu'on vient bien brancher connecter à la ville aujourd'hui mais elles sont connectées pour répondre à des besoins disons industriels ou techniques qui sont ceux des chantiers de construction et donc ce lien fait entre ces deux projets dans lesquels je montre ou je dessine ce à quoi ressembleraient certaines villes ou les villes en général si on utilisait les Algeco pas seulement pour les besoins techniques de la construction mais aussi pour les besoins de l'habitation comme si chacun pouvait en fait poser devant chez lui ou poser au-dessus ou autour des zones d'habitation ou des zones de bureau des containers qui permettent en fait d'étendre des appartements ou d'aménager des appartements un peu différemment enfin les appartements d'ailleurs ou des résidences secondaires un peu comme le plan voisin c'est un travail que j'ai commencé avant le plan voisin à la fin des années 90 c'est que je continue encore aujourd'hui de manière très sporadique je réalise des images autant en temps quand il me semble que que le travail les appaille à l'origine de ces et de ces projets et de ce travail là en général il y avait eu cette installation qui est un petit chantier de construction qu'on voit à l'écran l'installation que j'ai réalisé pour une manifestation dans le 6ème arrondissement de Paris 6ème arrondissement c'est un des arrondissements les plus les plus ancrés sur sa valeur patrimoniale en fait avec la réputation d'être totalement intouchable on est là en face de l'église Saint-Germain donc juste à côté de Saint-Germain-des-Prés à côté de nous il y a la statue de Zakine et puis il y a le flore le demagot etc. et donc c'est une manifestation qui était une exposition de groupe d'artistes et j'avais proposé en fait de mettre en place cette installation ici et le plan que j'avais utilisé pour on le voit au-dessus de l'Algeco d'ailleurs parce que pour une fois c'en est un au-dessus de l'Algeco le plan que j'utilisais pour cette installation qui projetait d'une certaine manière la construction d'habitations d'immeubles dans le quartier le plan coïncidait avec le plan de la manifestation ce qui fait que enfin voilà les constructions donc qui étaient projetées il y avait évidemment quelque chose dont je pensais qui pouvait jouer un peu avec le regard du public qui là pour le coup n'est pas un public le public de l'art a priori on était simplement les passants du quartier et cette habitude qu'on a pris de considérer ce quartier comme intouchable une sorte de de prétexte avec ces unités mobiles d'habitation ces nouveaux logements donc ça c'est ce qui est au-dessus du container c'est la fiche du promoteur en fait et à l'intérieur du container une sorte d'explication qui prenait comme point de départ en fait la tertiarisation des centres des grandes villes on le sait tous dans une ville comme Paris mais dans beaucoup de villes de province il est devenu presque impossible aujourd'hui d'habiter le centre-ville quand on est simplement un employé des activités du centre c'est-à-dire si on vend des chaussures au rez-de-chaussée il est hors de question de penser louer un appartement juste au-dessus du magasin de chaussures cet appartement-là est utilisé soit par une compagnie d'assurance des avocats ou des choses comme ça et puis les appartements supérieurs ne vous sont pas accessibles pour des questions financières et donc il me semblait qu'il y avait une sorte de légitimité à construire des logements sociaux dans le centre des villes là où les gens travaillent mais comme on demande en même temps de la mobilité aux travailleurs il me semblait que ces logements sociaux devaient être eux aussi mobiles il y avait une sorte de paradoxe en fait à demander à ce que les gens bougent sans arrêt à ne pas produire dans le même temps des habitations qui elles aussi puissent bouger donc ces UMH qui étaient empruntés d'une certaine manière à l'histoire de l'architecture comme le plan voisin n'est pas emprunté mais prolonge le travail de Le Corbusier ou comme Plugin City en fait crée un lien qu'on peut penser absurde mais en tout cas qu'on peut aussi défendre logiquement entre deux moments de la pensée de la construction c'est un emprunt plus direct en fait à des constructions californiennes qui sont très célèbres dans le monde de l'architecture qui s'appellent le Key Study Program et qui étaient dans les années 40 la réponse des architectes californiens à la question d'un magazine pour un concours construire une maison pour les ouvriers américains à moins de 8000 dollars donc les architectes sont inspirés des constructions industrielles pour le faire donc des structures métalliques ces maisons là en fait je crois qu'il y en a une quarantaine de prototypes construits dans Los Angeles sont restés comme des monuments de la modernité architecturale et donc les UMH c'était simplement à mon sens non pas une invention vraiment mais simplement un déplacement de ce concours d'architecture en fait des résultats du concours d'architecture dans les années 40 à Los Angeles vers le centre des grandes villes européennes une quarantaine d'années plus tard donc on voit comment ça comme souvent dans mon travail les choses sont documentées avec un certain réalisme j'ai un certain réalisme parce qu'en réalité je vérifie évidemment pas toujours les propositions et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas de les vérifier et ça ne m'intéresse pas non plus de les voir se construire véritablement l'origine de ce travail là et le chantier de construction et pas la fin du chantier c'est à dire la réalisation l'idée était toujours de proposer des choses sans jamais aller vers leur réalisation donc on voit ici comment se construit une UMH il suffit de monter une grue d'une certaine manière dans la rue de tourner la flèche et de démonter la grue et donc de laisser la flèche pour reposer de part et d'autre sur les immeubles et un certain nombre d'images accompagnaient ce projet et pendant la durée en fait de la manifestation artistique les étudiants d'école d'art étaient en permanence en fait dans l'Algeco pour renseigner le public et les passants sur la caractéristique de ce travail voilà ce qui m'avait un peu occupé entre temps mais cette idée de rentrer et de sortir dans l'exposition m'avait bien plu en fait de pouvoir et je m'en étais aperçu après en fait d'une exposition dans laquelle on peut venir garer sa voiture et pendant que le galeriste s'en occupe ce qui est assez inhabituel pour lui on peut faire d'autres choses notamment aller faire des courses en fit first et rentrer etc donc j'ai décidé pour l'exposition suivante en fait d'accentuer ce rapport au travail et donc dans l'exposition qui a suivi Unbuilt elle s'appelait chambre froide bricolage outil machine cette fois j'avais trouvé enfin un titre en français la première salle était occupée par un chantier de construction avec cette habitude que j'avais déplacée qui est constante sur les chantiers asiatiques en fait sur les chantiers de construction en Asie il y a devant la porte du chantier l'ensemble des outils qui sont utilisés dans le chantier je trouvais toujours assez amusant de voir des photos de pelleteux de visseuses de tournevis et de marteaux scotché sur la grille pour montrer en fait ce qui se passait derrière là j'avais un peu j'avais reproduit enfin reconduit cette manière de faire sur la ville de la galerie et donc j'avais collé c'est ce qui est au premier plan les photos de mes outils et dans la première salle donc on avait un atelier dans la salle suivante l'expo proprement dite qui est un peu qui est un peu idiot et allusif en fait de dissocier les deux puisque bien sûr c'était pas une expo derrière un atelier mais l'ensemble constituait une expo donc on rentrait on tombait nez à nez avec une construction en bois les outils étaient un peu éparpillés de partout il fallait longer cette construction en bois pour rentrer dans la salle la plus accueillante alors il ne s'agissait pas d'une mise en scène j'ai simplement décidé de construire ici une des places et de m'arrêter en cours de construction au moment où l'exposition allait ouvrir dans toutes les expositions en fait il y a un moment dans lequel on fait le montage et là j'avais délégué le montage de l'exposition elle-même au régisseur de la galerie pour moi m'occuper en fait de la fabrication d'une des oeufs de l'expo en sachant que j'aurais pas le temps de la filmer et en me disant que je m'arrêterais en fait là où je m'arrêterais dans l'état dans lequel ça serait et ça serait très bien comme ça la pièce en question donc ça s'appelle la voiture Meunier-Véraud voiture Meunier-Véraud vous me je m'arrête si je vous avais dit que j'ai essayé de faire le film donc la voiture Meunier-Véraud c'est une voiture qui a existé et qui a été construite par un artisan français dans l'immédiate après-guerre c'est une voiture en bois dont on ne connait que deux photos et un coup article dans la presse régionale en fait qui parle de cet artisan donc ça c'est la première photo la voiture n'est pas finie en réalité après elle a un toit elle a aussi des ailes qui ne masquent une partie des roues voilà la deuxième photo donc avec une famille au premier plan et on voit que la voiture en bois est peinte en blanc à l'arrière-plan et cette voiture en fait elle a quelque chose d'assez particulier elle est issue d'un cabriolet d'un cabriolet qui date de de l'avant-guerre donc je crois un cabriolet date de 1926 ou 1932 quelque chose comme ça c'est une voiture très connue un cabriolet c'est 3N à 3 classes on a appelé la trèfle ou la citron donc ceux qui s'intéressent à l'automobile des fois on l'a entendu parler comme ça ou c'est un nom qui revient assez fréquemment donc c'est un petit cabriolet 3 places transformé en fait en une voiture familiale pour transporter on l'a vu une famille de 5 personnes non 6 personnes voilà mais effectivement il y a il y a exactement 6 places dans la voiture ce qu'il y a d'intéressant en fait donc le système de transformation était relativement simple sur la base du châssis et sans faire de grandes transformations mécaniques en fait construire une caisse plus grande et abriter finalement plus de personnes ce qui se passe au niveau mécanique à l'intérieur c'est la chose suivante on le voit le radiateur a été avancé une partie des commandes avancée la colonne de direction donc qui était très inclinée vers l'arrière était passée plus à la verticale le réservoir d'essence qui était au dessus de la colonne de direction et lui posé dans le coffre et donc dans une longueur comparable en fait quand les passagers arrière étaient dans le trèfle le seul passager arrière qui était en fait coincé dans les deux roues avec une voie relative entre les deux roues pardon avec une voie relativement étroite se retrouve placé dans empattement et les passagers qui étaient plutôt couchés dans la voiture enfin très allongés sont là un peu plus verticalisés donc en fait en mettant les passagers à la verticale on dégage une place à l'arrière qui fait fils de coffre à bagage et en dégageant le passager arrière de l'emprise des deux roues arrière en fait on a la possibilité de mettre une banquette et non plus une seule place entre les deux passages de haut donc on peut mettre quatre enfants à l'arrière dans une petite banquette et deux adultes à l'avant ce qui est intéressant en fait dans cette voiture là c'est qu'elle utilise en fait le procédé qui a permis la dernière innovation importante dans l'histoire de l'automobile à savoir la création du monospace c'est à dire ce que Renault a fait ce que Chrysler a fait dans le même temps donc à la fin des années 70 et au début des années 80 je dis Renault c'est abusif il s'agit en fait de Matra pour créer ces monospaces c'est exactement ça sur la plateforme d'une voiture tout à fait classique en s'agissant de l'espace il s'agissait de la plateforme de la R18 relever les assises c'est à dire faire en sorte que les passagers soient assis au lieu d'être couchés dans la voiture relever les assises verticaliser la colonne de direction avancer tout le monde et ajouter soit une troisième rangée de sièges soit un grand coffre à bagages d'une certaine manière il y avait quelque chose comme ça la voiture Meunier-Béreau annonçait cette grande transformation là mais d'une manière tellement lointaine qu'en réalité elle est passée totalement inaperçue dans l'histoire et que personne ne fait le lien entre cet artisan de Saône-et-Loire et cette innovation majeure de la fin du XXe siècle en matière d'automobiles et donc il me paraissait intéressant pour de faire réexister d'une certaine manière ou de faire entrer dans l'histoire si on veut ou dans le champ de la connaissance cette voiture Meunier-Béreau oubliée et de la faire entrer en construisant une maquette de cette voiture là qui allait permettre de la remettre à jour de la faire réapparaître dans le fil de l'actualité ou dans le fil des connaissances et en fait de lui faire intégrer l'histoire histoire qu'elle n'avait pas réussi à intégrer ou qu'elle n'a pas intégrée du fait de la distance et de la dispersion des informations d'inattention ou de plein de choses comme ça donc j'ai fait des plans de la voiture en me basant à la fois sur les connaissances que j'avais obtenues donc la plateforme d'une C5 ce petit cadréulet d'avant-guerre et puis en me repérant à partir du diamètre des roues etc. donc reconstituer l'architecture de l'automobile et la manière dont elle pouvait être construite ensuite simplement faire les plans de cette maquette il ne s'agit pas d'un prototype en fait il s'agit vraiment d'une thèse en bois avec des roues simplement permettre en fait de voir la voiture dans sa véritable échelle cette pièce a été vendue pendant l'exposition à un FRAC donc un fonds régional d'art contemporain avec pour comment on dit pour protocole en fait dans la vente de la pièce qu'elle puisse continuer à être produite selon le même le même mode que le mode que j'avais utilisé pour commencer sa production à savoir ce mode finalement très proche de la production vernaculaire qui avait été celle de la production du véhicule original donc le mécanicien et le menuisier qui s'était mis à construire cette voiture pour transporter leur famille évidemment la construisait en dehors de leurs heures de travail et donc là en fait en dehors des heures de travail du musée ou de la galerie c'est-à-dire en dehors des heures de travail de l'exposition construire cette maquette pendant les montages des expositions donc à chaque montage d'exposition à laquelle l'oeuvre participe en fait on avance dans le chantier et on construit ce qu'on peut construire et avec les moyens disponibles et les matériaux soit les matériaux qu'on récupère pour le faire soit les matériaux qu'on a précédemment acquis pour le faire et au moment de l'exposition en fait on interrompt le chantier là où on l'a mené et la pièce est toujours dans cet état en fait d'avancement d'avancement relativement lent voilà donc la voiture menier Béraud et le chantier qui ouvrait l'exposition de chambre froide CFDOM chambre froide bricolage de petites machines j'oublie toujours ce titre un peu long dans la seconde salle il y avait une série de maquettes posées sur des soffres en fait il s'agit de petites maquettes des modèles réduites d'enfants que j'avais commencé à monter et qui sont pas finies en fait donc on en voit une très bien sur l'image j'ai toujours trouvé un peu comment triste les maquettes finies d'une certaine manière les maquettes une fois qu'elles franchissent je sais pas si vous connaissez des modélistes ou des amateurs de modèles réduits qui ont chez eux des maquettes derrière des vitrines il y a quelque chose de il y a quelque chose de morbide un peu dans ces objets là on a vraiment l'impression de enfin peut-être je prends toujours au premier elles m'ont l'air achevé au sens premier du terme elles m'ont l'air achevé c'est à dire qu'elles m'achèvent moi aussi j'ai l'impression qu'elles ne sont plus destinées qu'à prendre la poussière qu'elles n'ont plus d'avenir finalement tout est terminé la maquette est faite elle est finie et en réalité elle n'a plus d'usage son seul usage dans la maquette c'était d'être montée et le fait de ne pas définir ça maintenait un petit peu d'optimisme c'est à dire que cette maquette là inachevée pas finie elle avait encore un avenir elle pouvait l'être un jour probablement donc elle portait en elle quelque chose d'un peu plus positif d'un peu plus vigoureux les maquettes inachevées m'avaient toujours l'air d'être un peu plus au printemps ou je sais pas ou en 68 quelque chose comme ça plutôt que d'être aujourd'hui et en hiver comme on est maintenant donc j'ai commencé à ne pas finir des maquettes donc à acheter des maquettes pour ne pas les finir en plus c'est un truc assez rapide et assez valorisant d'une certaine manière et j'ai pensé par la suite que je pouvais réinvestir ce temps là et le temps gagné puisque quand on ne finit pas une maquette on se retrouve libéré du temps de sa finition et donc réinvestir ce temps là et j'ai décidé de le réinvestir en fait dans la fabrication des socles je me suis dit que la tension qui n'avait pas été portée sur la maquette elle-même pouvait être elle portée sur les socles c'est construire des socles avec plus d'attention et plus de moyens donc des beaux socles laqués puis j'ai fini par m'intéresser aux socles je pouvais leur rajouter des pieds etc donc il y a toute une série de socles comme ça qui évoluent avec des pieds de plus en plus sophistiqués et puis très rapidement en réalité les socles ont commencé aussi à se prendre pour des mobs donc l'un ressemblait à une commode l'autre à un réfrigérateur ça se passait le tour de toute la maison mais bon les socles ont envahi une bonne partie de la galopée l'autre ensemble en fait qui était disposé dans la galerie pour cette seconde exposition était une série d'un ensemble d'images de paysages mon travail commençait à être sérieusement collé à ce moment là je vous l'ai dit tout à l'heure à force de faire des unités mobiles d'habitation à travailler sur Plugin City et à montrer les images du plan voisin on commençait à penser généralement que je m'intéressais essentiellement à l'architecture c'est une sorte d'architecte qui ne faisait pas l'architecture mais qui s'était trouvée par hasard dans le monde de l'art j'ai pas étudié l'art comme vous l'avez dit tout à l'heure j'ai pas non plus étudié l'architecture et d'ailleurs ça m'intéressait pas tant que ça en réalité l'architecture ça m'intéresse bien sûr mais enfin pas tellement plus que d'autres choses et donc cet ensemble là était destiné à corriger peut-être à corriger un premier travail j'ai dit tout à l'heure qu'on prend conscience de ce qu'on fait peut-être un peu tardivement parfois et donc mon idée était de dire non mais finalement c'est pas l'architecture le travail et donc plutôt que de dessiner des immeubles ou des choses construites j'ai commencé à dessiner à l'arrière-plan des images des morceaux de paysages comme sur cette image là une montagne ou sur celle là beaucoup moins en fait deux avions qui se croisent et une fenêtre éclairée des éléments mineurs en fait des choses qui ne sont pas qui sont ni héroïques ni prépondérantes dans l'image mais qui viennent d'une certaine manière l'habiter ou qui reconduisent ou reproduisent ce qui m'avait peut-être intéressé dans d'autres dans d'autres images que j'ai pas dans d'autres photographies que j'ai pas faites mais qui en tout cas me paraissaient possibles pour ces photographies là que j'avais faites mais cette exposition de chambres froides outils-machines machine-outils je sais plus dans quel ordre ça se met a une autre conséquence en fait bon pour faire la voiture meunier-béraud en réalité j'avais amené tous mes outils pour construire ça ce qui fait que quand j'ai eu d'autres pièces à faire pendant la période dans laquelle l'exposition était ouverte j'étais obligé de me rendre dans la galerie pour les faire et du coup j'ai commencé à déplacer les objets de la galerie pour pouvoir travailler tranquillement donc j'ai vidé la première salle de la maquette qui l'encombrait elle s'est retrouvée dans la seconde salle et assez rapidement en fait l'exposition a commencé à bouger et à s'encombrer au fur et à mesure je revenais soit le soir soit certains week-ends et puis à la fin même des fois dans la journée quand il n'y avait pas pas de public pour travailler dans la galerie et continuer en fait l'activité donc cette exposition s'est transformée et je me suis mis à beaucoup beaucoup la photographie en réalité beaucoup plus que toutes les expositions que j'avais réalisées jusque là parce que ce paysage toujours changeant mais honnête qu'il s'agissait bien à mon sens d'un paysage plutôt que d'une exposition finalement cet atelier et ce mouvement des pièces dans l'atelier et ces pièces nouvelles qui n'étaient absolument pas prévues ce qui est là au premier plan par exemple qui naît à la fois encombrée et transformée l'exposition telle que je l'avais pensée au premier abord je crois que c'est une des dernières images que j'ai prise de cette expo donc on voit en haut les bâches qui séparaient la partie atelier de la partie exposition parce qu'il permettait de pas empoussiérer tous les locaux et puis les pièces dans une disposition qui n'était pas intentionnelle du tout finalement même si évidemment il y a toujours une intention dans un dispositif de la sorte c'est une chose que j'ai essayé de reconduire par la suite dans une exposition au MAMCO donc c'était une exposition dans ce qu'ils appellent la galerie des panoramas un ensemble de 8 ou 9 salles au dernier étage du MAMCO et j'ai proposé au musée en fait de constituer une première exposition dans laquelle je reviendrai travailler tout le temps mais ce qui était assez facile finalement dans la galerie à Paris était nettement plus difficile dans un musée à Genève qui ferme à 17h avec des alarmes qui n'ouvre pas d'importance qui a besoin de gardiens enfin etc etc et c'était en fait beaucoup plus difficile que je l'avais imaginé de reconduire totalement ça pour autant on avait quand même dans cette exposition là une sorte de moment un peu entre deux je dirais j'avais fait venir plus de pièces que nécessaire j'avais pas fait de plan pas totalement de plan d'accrochage j'avais pas tout imaginé pas tout prévu je m'étais laissé des marges en fait pour travailler et l'exposition était un moment un peu incertain de demonstration de certains objets qui restaient en évolution dans mon travail par exemple dans une salle une photographie d'une exposition antérieure comme comme chambre froide ou petite machine répondait d'une certaine manière ou prolongeait l'exposition précédente une build avec cette idée du chantier du fait qu'on puisse travailler dans une exposition et faire évoluer ou faire progresser le travail dans la durée même de l'exposition là on avait une sorte d'écho d'exposition précédente j'avais fait une installation au Manco quelques années auparavant et dans une des salles il y avait un trompe-l'oeil assez grand en fait une vue de cette exposition là c'était un papier peint collé donc on avait laissé devant le papier peint le nécessaire à collage dans le même ordre l'idée certaines pièces ont été construites devant d'autres pièces plus anciennes donc c'est une salle qui aurait pu être une exposition de plus cap dont cette ville imaginaire dont tu as parlé d'être franc tout à l'heure cette ville est trop ancienne d'une certaine manière dans le travail et donc une pièce nouvelle avait été posée devant et ne permettait pas de voir les pièces anciennes on retrouve l'atelier de fabrication et d'entretien du fit first qui là était un peu différent en fait il y avait deux véhicules qui étaient censés évoluer en même temps mais pour moi il y avait plutôt cette atmosphère de travail qui m'intéressait et l'odeur particulière du travail tous les matins les gardiens faisaient du café ce qu'on fait toujours dans un endroit où on travaille et donc le café brûlait un peu dans la journée en enplissant la salle du musée de l'odeur du café et les gardiens gentiment proposaient du café au public constamment ce qui fait qu'on pouvait en refaire en même temps et les gens pouvaient boire une tasse de café chaud en même temps qui circulait dans les salles voilà il y avait aussi un petit atelier bois dans cette exposition-là qui m'a permis de restaurer ou de retravailler sur un certain nombre de pièces en ciel qui étaient restées en attente et donc j'avais essayé de profiter de ce moment de travail pour le faire l'autre exposition qui s'est intercalée après celle du Manco était celle du Magval on m'avait demandé donc le Magval c'est le musée d'art contemporain du Val de je sais pas quoi enfin c'est à Vitry Vitry-sur-Seine qui est la banlieue de Paris c'est un musée de Magval et c'est un des grands en surface musée d'art contemporain en France et il m'avait proposé donc d'intervenir dans la collection permanente du musée donc dans une série de salles en fait dans laquelle il montre les œuvres qu'ils ont acquises j'ai l'impression que l'idée qu'avait la directrice du lieu à ce moment-là Alexia Fabre était de me faire travailler un peu comme un commissaire d'exposition d'une certaine manière c'est-à-dire porter un regard sur la collection et soit de retravailler l'accrochage qu'elle avait déjà produit soit d'inventer un nouvel approchage en puisant dans les collections des pièces qui puissent attester mon regard ou la vision d'un artiste sur la période contemporaine et à l'opposé de ça en fait je lui ai simplement proposé d'éteindre l'intégralité des lumières du musée donc de fermer toutes les fenêtres qui éclairent par l'éclairage naturel les salles d'éteindre toutes les lumières et de disposer en fait un éclairage provisoire un éclairage de chantier qui opère de la même manière qu'on le fait sur un chantier de construction de réaménagement des locaux en fait on éclaire un mur blanc pour éclairer l'ensemble de la pièce en fait et avoir un éclairage diffus donc c'est ce qu'on a fait on a tout éteint tout fermé et on avait un musée relativement sombre avec cet éclairage un peu rudimentaire et simple toujours improvisé de salle en salle voilà donc j'avais aussi utilisé donc en pensant que dans les musées on a aujourd'hui beaucoup de pièces lumineuses en fait des projections des pièces avec des néons etc utiliser des pièces disponibles déjà dans l'exposition donc les projections vidéo pour éclairer les salles et ajouter quelques projections vidéo pour augmenter un peu cet éclairage-là donc là voilà une autre une autre tiède dans laquelle on voit la lumière produite par une projection vidéo et progressivement en fait envahir le musée en tout cas la dernière salle dans la déambulation naturelle en fait d'un certain nombre d'objets qui sont des socs donc qui forment cette espèce d'architecture qui envahit sous la salle en fait et qui en gros la production la production classique d'un musée en fait de produire des socles pour monter les œuvres et dans cette dernière salle les socles tiennent lieu de non pas de bon travail puisque c'est pas c'est pas de bon travail mais en fait occupent l'espace et produisent une sorte de bascule d'une certaine manière en fait on va dans le dans le musée voir on va dans les musées voir des œuvres d'art le musée d'une certaine manière les éclaire en fait les faits existaient les font les œuvres d'art sous notre regard par sa présence par son autorité par l'éclairage qu'il donne par le contexte qu'il donne à l'art et là l'idée était en fait de faire peut-être revenir le bâtiment lui-même et sa production au premier plan et de créer une sorte de confusion ou de frontière un peu plus floue entre ce qu'est la production du musée entre l'éclairage que le musée porte sur l'art et les espaces qu'on pouvait parcourir et cette atmosphère en fait de chantier et d'objets inachever qui accompagnaient mon travail depuis un certain nombre d'années qui prenaient forme d'une manière un peu différente c'est alors cette espèce de pénombre dans laquelle en fait les oeuvres ne vous sautent pas à la figure elles ne vous sont pas montrées comme ça comme on a dit quelque chose avec le doigt par la lumière et qu'il faut peut-être regarder un peu différemment s'habituer à l'obscurité et les découvrir en fait dans la pénombre et peut-être enfin en tout cas c'est le retour que j'ai eu puisqu'on ne savait pas exactement ce que produirait cette installation-là sur le public ce retour que j'ai eu d'une participation plus active du public de l'exposition à la recherche de ce qui pouvait intéresser l'un ou l'autre en fait non pas dans mon travail mais puisqu'il n'y avait pas grand chose à voir si ce n'est des langues de chantier mais dans le travail des artistes des autres articles des artistes de la collection permanente qui étaient toujours montrés et qu'on pouvait en fait qu'on devait découvrir ou revoir par soi-même donc voilà les différentes images de cette installation évidemment ces histoires c'est pas ça qui m'a occupé beaucoup ces expositions le MAMCO le MADBAL enfin si elles m'ont occupé bien sûr mais c'est plutôt en fait il y a finalement assez peu de production dans ces expos-là il y a beaucoup de déplacements il y a de l'attention mais j'ai continué à dessiner mes paysages les paysages dont je parlais tout à l'heure et à partir de cette idée en fait de ne pas apporter de construction et d'architecture dans les images mais à l'inverse d'apporter des éléments du paysage humain et avec la première montagne que j'avais dessinée sur cette vue-là je m'étais inspiré d'une montagne qui est au nord de la Californie le mont Chaska et assez vite fait penser bien sûr au mont Fuji et en dessinant pour la première fois donc sur cette image-là un mont Fuji à l'arrière d'une campagne du nord-est de la France j'ai réalisé qu'en fait il s'y installait presque par magie en fait avec la plus grande facilité et j'ai vite réalisé qu'en réalité je pouvais mettre le mont Fuji derrière presque n'importe quel paysage donc des vues pris en train des vues de Mossou donc des photos faites avec un téléphone portable un peu n'importe où un peu partout ici je crois le port d'Amsterdam en fait le mont Fuji s'adaptait à toutes les images avec une sorte de magie en réalité lui je pensais que le mont Fuji s'adaptait aux images je crois qu'en réalité c'est plutôt l'inverse enfin c'est pas plutôt l'inverse c'est le mont Fuji fabrique le regard plutôt qu'il ne s'adapte aux images c'est-à-dire que on a tellement enfin c'est en tout cas l'impression ou une contre-dégrée peut-être mais on a tellement intégré la présence de cette montagne dans l'idée de la contemplation du paysage sous l'influence en fait de la découverte des estampes japonaises dans la période dans la première période de l'art moderne au tournant du 19ème et du 20ème que la silhouette de la montagne en fait appelle chez nous toujours l'idée de la contemplation du paysage et que donc c'est pas tellement que le mont Fuji en fait s'adapte à tous les paysages c'est que si on met le mont Fuji dans une image en fait l'image devient un paysage et nous-mêmes nous nous adaptons à elle pour enfin c'est un point de vue en tout cas ça marche bien et ça marche partout donc j'ai été un peu pris et un peu porté par ça d'une part pour dessiner le mont Fuji lui-même qui était toujours une sorte de difficulté en fait on s'invente évidemment vous le pratiquez certainement on s'invente toujours des difficultés dans le travail ma difficulté à moi dans ce cas là c'était puisque le mont Fuji est toujours représenté au Japon sous toutes ses faces d'une certaine manière on reconnait en même temps les faces du mont Fuji c'est à dire que pour les japonais chaque face du mont Fuji a un nom c'est pas le même nom suivant sur le voie du sud du nord etc et les premiers plans sont des premiers plans de montagne de ville ou chose comme ça naturelle donc j'ai toujours essayé de respecter un premier plan possible avec la face de la montagne possible derrière ce qui est une difficulté comme une autre en plus de jouer avec des vues qui coïncident au niveau évidemment de la lumière donc voilà cette série de mont Fuji ici en Sibérie donc un fond construit par Eiffel apparemment à Krasnoyars une ville industrielle au milieu de la Sibérie dans le nord de la France voilà plusieurs vues de travail et naturellement évidemment la dernière exposition dont on m'a parlé ce soir s'appelait Mon Fuji et Autropon et c'est l'exposition dans laquelle j'avais décidé de montrer l'ensemble de ces nouveaux dessins comme elle suivait immédiatement Chambre froide Outils Machines en fait le carton d'invitation Mon Fuji et Autropon en fait reprenait une image de l'exposition précédente avec pour moi ces filiers de paysages qui étaient présents dans la première exposition qui étaient un peu là où j'avais abandonné mon travail là où j'avais laissé là où j'avais interrompu si on veut entre deux moments donc une des vues de cette de Chambre froide Outils Machines ouvrait à mon sens sur Mon Fuji et Autropon et voilà l'exposition Mon Fuji et Autropon donc on voit une bonne partie des Mon Fuji et cette pièce au fond avec la voiture la pièce au fond avec la voiture était importante pour moi parce que comme le carton l'annonçait d'une certaine manière je voulais qu'il y ait deux pièces qui est la même pièce en fait dans deux expositions au même endroit c'est à dire que la dernière vue que je vous avais montrée de Chambre froide Outils Machines avec cette photographie de cette voiture en arrière plan et la même pièce au même endroit dans la seconde dans la seconde exposition donc une manière en fait de reprendre exactement là où on en était comme après une interruption dans une conversation et comme on peut dire bon mais on en était où donc là quelqu'un répète le truc qu'on s'était dit et paf on peut recommencer à parler quoi deux ou trois mois après qu'est-ce qu'on disait ou même après une courte interruption quelqu'un va jusqu'au réfrigérateur chercher quelque chose il revient à ça on est plus ça qu'on reprend et c'était un peu cette idée là dans la galerie donc exactement au même endroit on en était où bon on en était à la photo de cette voiture dont on n'a pas encore parlé et on peut reprendre on peut reprendre bien voilà donc la photo de la voiture totalement déprimante d'une voiture un peu pourrie dans une petite ville du nord-est des Etats-Unis cette pièce n'était pas disponible donc pas qu'on l'ait vendue on l'avait simplement prêtée pour une exposition et donc il n'était pas question de la vendre elle était en train de circuler dans une exposition en Espagne et pourtant elle m'était tout à fait indispensable et donc j'ai décidé de la redessiner en fait d'en faire une sorte de trompe l'œil un dessin de la pièce un dessin qui comprenait à la fois le cadre l'ombre du cadre et la pièce elle-même qui allait tenir lieu de la pièce en arrière-plan c'est l'exposition en fait comme si enfin je ne sais pas peut-être un effet de persistance rétinienne ou la mémoire des murs eux-mêmes sont capables de restituer comme ça à un moment donné ce qui les avait occupés à un moment donné et simplement de le reproduire donc ce qu'on voit en arrière-plan de cette salle-là c'est pas la photographie elle-même mais un trompe l'œil de l'image un dessin en fait dans l'exposition et en même temps ce qui m'intéressait là-dedans c'est que finalement ce dessin d'une des œuvres dans l'exposition était d'une certaine manière l'analogue de tous les dessins qu'il y avait dans toutes les photos dans toutes les photos c'est-à-dire il est un peu l'analogue des Montfugi à l'arrière-plan des paysages il est l'analogue en fait des containers ou des enseignes du plan voisin s'il y a des dessins qui occupent comme ça l'arrière-plan ou le premier plan des photographies un dessin peut aussi occuper l'espace de l'exposition et du même coup on est dans l'exposition comme on serait dans les dessins en fait il y a quelque chose à mon sens il y avait quelque chose l'espace lui-même dans lequel on est était analogue ou équivalent à chacun des dessins ou à chacune des œuvres qui étaient montrées dans cet espace-là et ça c'était quelque chose qui m'intéressait et lui-même coup j'ai découvert autre chose c'est que je pouvais en fait commencer à retravailler l'ensemble de ce que j'avais fait jusque-là et à le redessiner presque intégralement à commencer par les toutes premières pièces donc par chance ce à quoi a fait Bertrand allusion tout à l'heure à quoi Bertrand allusion tout à l'heure donc ce travail qui décrit cette ville imaginaire nord-américaine Moulosca qui est une ville tout à fait tout à fait normale en fait et qui n'a rien de particulier si ce n'est de ne pas exister mais ce n'est pas une grande particularité d'une certaine manière elle existe autant que n'importe quelle ville dans laquelle on ne s'est pas rendu c'est-à-dire elle existe par intermédiaire de documents qui attestent de photographies en fait soit de récits soit de témoignages qui s'assemblent les uns aux autres et qui finissent par constituer en fait la réalité d'un objet d'une certaine manière peut-être pas la réalité d'un objet au sens absolu mais en tout cas qui permettent de l'utiliser d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on peut parler de l'urbanisme en parlant de la gauche dont on s'est jamais dit dans laquelle on ne s'est jamais rendu mais contient pour vrai ou en tout cas contient pour correspondante à la description qui en est faite par exemple par l'enfance et Glouzka existe un peu de cette manière-là également c'est-à-dire qu'elle existe de la manière dont elle peut prendre forme et dont elle peut être utilisée par chacun en fait à partir des documents qu'elle abandonne d'une certaine manière dans l'espace public bref donc voilà une des images enfin une des photographies de Glouzka pour dessiner en trompe-l'oeil donc la même chose que la photographie précédente avec son cadre ici une autre vue d'un même vide une autre photographie en 2000 je ne sais pas combien pour la force de l'art 2 et j'ai oublié la date 2009 le commissaire de l'exposition de la force de l'art qui m'avait invité m'avait proposé justement avec une sorte de retard à l'allumage peut-être d'immense fidélité ou de mémoire de montrer Glouzka justement c'est-à-dire de montrer en 2009 un travail que j'avais réalisé entre et montré en 1992 et en 1994 dans la galerie dans la dernière exposition tardive datée de 2000 presque 10 ans après avoir fait la dernière exposition avec Glouzka Jean-Yves Joalem proposait de remontrer ce projet-là et j'ai décidé plutôt que de montrer ce qu'il était de travailler une nouvelle pièce et de monter un film à partir des repérages que j'avais tourné en Amérique du Nord pour réaliser ce projet-là j'ai monté ce film et j'ai proposé donc au commissariat à disposition en fait de travailler à partir de la scénographie qui nous était proposée qui était une sorte de ils avaient appelé ça la géologie blanche en fait c'était un espace blanc comme une sorte de masse épaisse qui était disposée au cœur du Grand Palais et qui était censée être déformée par les œuvres qu'elle accueillait donc soit le poids d'une sculpture produisait une sorte d'atrion de creux comme ça soit l'enveloppe d'une projection produisait une sorte de cabane c'est quelque chose dans quoi la scénographie aurait interagi avec les œuvres bon la réalité technique et la réalité du budget d'exposition elle-même en fait ne permettait pas d'aller aussi loin que ce que la phrase peut produire comme impression et on avait l'impression d'une sorte de petit village blanc occupé par des œufs occupé par des artistes avec des places des maisonnettes etc et j'avais proposé en fait de compléter cette géologie par une sorte d'excroissance comme ça autour de l'espace dans lequel j'allais devoir faire cette projection donc c'était comme une salle de cinéma dédiée à la projection d'un seul film et étudiée ou inventée pour la projection de ce film donc c'est une salle dans laquelle je voulais qu'on puisse entrer par un point face à l'écran et sortir en fait à côté de l'écran un peu prendre un cheminement assez naturel du public et éviter chose que j'aime pas beaucoup souvent c'est cette sorte d'encombrement des salles de projection et je n'aime pas non seulement je n'aime pas en tant que public on rentre là-dedans c'est noir on ne sait pas où aller etc on n'ose pas rentrer dedans on voit qu'il y a des gens assis moi je me suis c'est pas très pratique tout ça je veux qu'on puisse rentrer traverser et puis sortir et si on veut donc bien sûr s'arrêter donc on a créé des marches qui sont à la fois des marches des scaniers pour aller vers la sortie mais aussi qui peuvent servir un peu de gradin si le film intéresse finalement on peut s'y arrêter on peut s'y arrêter dans le cheminement il y avait cette espèce de colonne au milieu qui sert à rien d'autre qu'à servir d'appui un appui éventuel pour quelqu'un quand on entre dans la salle de projection parce qu'on a marqué l'arrêt on est un peu debout ça va au milieu de nulle part on se sent dans une sorte d'équilibre un peu vertigineux donc on cherche à s'appuyer à l'arrière ou sur le côté j'ai été dit qu'une colonne en plein milieu serait pratique pour qu'on puisse s'appuyer contre c'était une salle conçue comme ça mais comme ce projet était un peu ancien et que je voulais arriver à matérialiser cette distance qui séparait le public du projet lui-même ou moi-même de mon propre travail j'avais résolu en fait d'avoir donc on le voit là sur la un peu au milieu au milieu à droite de l'image d'avoir une sorte de diorama qui serait la reconstitution de la première exposition du Oscar donc une reconstitution à l'échelin et c'était l'espèce de grosse protubérance qui dépassait de la géologie blanche donc quelque chose qui est à l'extérieur de l'exposition à l'extérieur de la géologie blanche presque dehors de la forme de l'art qui est quelque chose qui est dans le passé qui a existé effectivement dans lequel on ne peut plus retourner aujourd'hui de la même manière qu'on ne peut pas retourner au Moyen-Âge à l'époque préhistorique ou n'importe quoi donc on en a des dioramas des représentations en trois dimensions faites dans les musées pas seulement pour amuser pour amuser les enfants mais aussi pour arriver à faire vivre dans notre esprit ce à quoi pouvait ressembler le monde dans ces périodes-là et là en fait c'était exactement la même chose c'est faire vivre dans l'esprit du public et dans le mien aussi ce qui avait été cette première exposition et en fait qui sert de base arrière d'appui ou de point dans la mémoire en fait du travail qui permettait d'aborder le film et le travail récent et donc avec les fantômes et avec ces trompe-feuilles faits à partir des pièces anciennes j'étais en mesure en fait de produire véritablement un diorama c'est-à-dire une reconstitution complète de ce travail-là donc pièce après pièce peinture après peinture aquarelle après aquarelle cadre compris et reconstituer intégralement cette première exposition en fait comme quelque chose qui n'est pas tout à fait l'exposition elle-même qui évidemment qui n'est pas capable qui est moins vivante qui est un peu froide en fait qui est l'équivalent peut-être d'une photographie en trois dimensions qui n'est jamais ouverte véritablement au public qu'on peut observer à partir d'un point mais qui est d'une certaine manière ce qu'elle travaille dans la mémoire voilà et c'est donc par une vue de la toute première exposition que je vais clore cette présentation de mon travail voilà applaudissements applaudissements Merci. Dans la rue Star, l'ensemble, le petit immeuble blanc n'est-il pas de Claude Parent ? Ah, c'est possible. C'est possible, c'est pas grave. Enfin, je sais pas, c'est très possible. J'ai aucune idée, en fait. J'ai pas étudié avec beaucoup de précision cette Stank. En fait, je suis tombé un peu par hasard, à la fois... Enfin, pas par hasard sur la monographie de Stank, mais je suis tombé un peu par hasard sur la relation entre la monographie et l'immeuble, et la maison Lemieux et la maison de Stank. Et d'une certaine manière, je me suis limité à ça. C'est-à-dire, à partir de là, j'ai commencé à redessiner la rue sans tout apprendre. Donc, à un moment, j'ai reconnu par chance, par hasard, l'immeuble de Nouvelle, mais je me renseignerai. Ça va enrichir la prochaine présentation de ce travail. Moi, j'en ai aucune idée, vraiment. Excusez-moi. Quand vous avez dessiné votre vie d'imaginaire, est-ce que vous partiez de photos de bâtiment à existence ? Toujours. Toujours. Oui, oui. En fait, mais vous l'avez sans doute remarqué, j'invente jamais rien. C'est-à-dire, c'est pas tellement... Il n'y a jamais d'invention là-dedans. Le plus souvent, en fait, il s'agit de collage, de déplacement ou de choses comme ça. Les choses sont déplacées, mais elles ne sont jamais inventées. Elles préexistent toujours à mon travail. Je fais qu'en fait, les recopier ou les placer ailleurs. Donc, évidemment, dans BlueScap, c'est exactement la même chose. Je n'ai strictement rien inventé, mais déplacer, décaler des événements, des projets ou des constructions à un endroit où rien n'a eu lieu. Pourquoi le titre « Chambre d'enfrois » n'y avait pas d'explicité ? Pourquoi le... Je sais... Je voulais quelque chose qui ait un rapport avec la construction. Et puis, je cherchais, en fait, des... C'est toujours un problème, en fait, les titres. Donc, je cherchais autour de la construction, des chantiers, des outils. Et une amie m'avait dit qu'en fait, en mettant un certain nombre de mots-clés dans un moteur de recherche sur Internet, en fait, j'allais trouver des associations de mots. Et j'ai trouvé ça comme ça, en fait. J'ai écrit chantier ou outils ou machines, je ne sais plus, dans Google. Et dans la liste des choses, il y a toujours des petites lignes derrière. Et une de ces petites lignes était « Chambre froide outils-machines », qui m'a d'abord surpris. Et j'aimais bien la chambre froide, en fait, parce que cette espèce de frigo, en fait, me fait bien penser à ce qu'est une exposition, d'une certaine manière. C'est cet endroit où les choses se congèlent un petit peu et où elles sont en attente de ressortir la chambre froide, cette espèce de grand truc industriel. Et donc, j'ai pensé que c'était le mot... J'ai rencontré le mot un peu par hasard. Et c'était effectivement ce qui correspondait le plus à l'intention que j'avais vis-à-vis de ce travail-là. La technique pour reproduire la rôture américaine sur le mot trempe-l'œil, c'est quelle technique que tu disais ? Je travaille toujours de la même manière. C'est ça que je cherchais. Voilà, mes débuts avec Bertrand. Et donc, la construction des aérosis. Donc là, je travaille toujours un peu de la... Enfin, toujours de la même manière. En fait, j'utilise Illustrator sur des photographies. Donc, je dessine avec Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel, donc qui est généralement utilisé pour faire des logos, des choses comme ça. Donc, Illustrator a ce droit avantage pour moi d'abord de faire des images légères et de travailler... Enfin, de rester assez proche des techniques que j'utilisais avant l'apparition de l'informatique. Qui sont, en fait, des techniques de dessin. Avec Illustrator, on fait des tâches, en fait, des formes plates qui se superposent les unes aux autres. Et c'est en gros ce qu'on fait quand on fait de la foirelle. On fait des ritages et de formes plates qu'on superpose, qui s'ordonnent dans l'espace et qui s'ordonnent avec leurs couleurs. Soit pour produire une image photographique ou réaliste, soit pour produire des images abstraites. Donc, tout est quasiment tout ce que vous avez vu là. Quand il y a une photographie, la photographie est un fond à l'image et je dessine avec Illustrator sur la photographie. Donc, il n'y a jamais de 3D ou de choses sophistiquées comme ça. C'est toujours du dessin totalement plat, en fait, totalement construit comme on construit une aquarelle. Et donc, les dernières images, d'une certaine manière, sont les images dans lesquelles la photographie disparaît totalement au profit de cette image dessinée sur elle avec Illustrator. On connaît votre attachement au Paris dans vos travaux et j'étais curieux de savoir quel est votre sentiment par rapport au projet du Grand Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite dans son potentiel de création et dans cet univers des possibles ouvert complètement ? Ou au contraire, vous êtes relativement déçu parce que finalement, vous continuez au réel de cette utopie ? Mais je ne sais pas ni l'un ni l'autre, en fait. Je veux dire, je ne me sens jamais totalement concerné par ces choses-là. Je veux dire, c'est un peu l'histoire du plan voisin, pas du plan voisin, de la rustin. Je suis dans le même temps, en fait, porté par des constructions possibles. C'est-à-dire que j'espère toujours que des choses incroyables vont être faites à Paris ou n'importe où ailleurs. Et en même temps, je trouve le réel, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas fait, d'une certaine manière, que le réel n'est jamais que ça. Enfin, c'est vraiment ce qui n'a jamais été réalisé. A quelque chose aussi de très enthousiasmant, dans quoi transparaissent toujours nos vies, quoi. Nos vies, leurs ambitions, etc., etc. Cette espèce de ce qu'est notre environnement au sens large, pas seulement les villes, mais le paysage dans son ensemble, en fait, c'est une sorte de... toujours de... en état de projet abandonné, d'une certaine manière, d'espoir coupé ou d'espoir suspendu, m'intéresse autant que les choses réalisées. Donc j'ai... comment... j'ai dit tout à l'heure, j'inventais rien, mais le pire, c'est que j'ai même pas d'idées sur les choses. En réalité, j'ai souvent l'impression que toutes les idées se valent, et que je peux porter n'importe laquelle d'entre elles. C'est-à-dire que je peux trouver... il ne faut pas exagérer non plus, mais que je peux souvent trouver, ou en tout cas reconnaître, quel était le mouvement qui a produit une chose, et je peux en tout cas m'intéresser à ce mouvement-là. Il y a des limites à ça, mais aussi... c'est-à-dire que... donc partant du Grand Paris, tout à la fois, je suis super enthousiaste pour que de grandes choses se fassent, qu'ils construisent des garimances, etc., etc., et en même temps, je pense pas que ça sera une solution. De la même manière que le plan voisin n'en aurait pas été une, je pense que ça peut produire des espaces intéressants, que ça produira aussi des espaces contraignants, que ça fera forcément le monde de demain, mais que le monde de demain sera tout aussi intéressant si on ne fait absolument rien. Voilà, donc c'est un peu ça. Je m'intéresse d'une manière égale, en fait. Une part de mon travail que j'ai pas du tout montré là, parce que bon, c'est difficile, vous l'avez vu, c'est un peu compliqué de montrer trop de choses, parce que ça endort, quoi. À la fin, on ne sait même plus de quoi on parle, et comme ça. Et j'ai une part de mon activité qui est une part de photographie documentaire, dans laquelle, en fait, je photographie le paysage, la ville, etc., sans absolument intervenir, sans jamais intervenir dessus, ni sans produire aucun discours sur le paysage lui-même, c'est-à-dire d'aucune portée, quelle qu'elle soit, enfin, si ce n'est celle, de, encore une fois, de déplacer les choses. Donc, sur le Grand Paris, par exemple, puisque j'étais, avec mon intérêt pour l'urbanisme, l'architecture, et les connaissances qu'on me prête pour ces domaines-là, alors qu'en réalité, enfin, je n'ai pas beaucoup de connaissances, simplement, j'ai simplement consulté ce dont j'avais besoin pour mon travail, je n'ai pas de connaissances qui dépassent ça, mais j'ai, donc, j'avais, je me suis intéressé au Grand Paris, et la, comment ça s'appelle, la conséquence de cet intérêt, a été que j'ai fait des photographies de l'intégralité du Grand Paris en partant du plan du RER. Donc, ça n'a juste rien à voir avec les projets dans le fond ensemble, mais en m'intéressant au Grand Paris, en m'intéressant au projet, j'ai réalisé qu'en fait, cette ville dont je parlais avec beaucoup de gens, un peu continuellement, finalement, je ne la connaissais pas du tout. Et je connaissais le Grand Paris à partir des lignes de RER dont je ne connaissais que le nom des stations et encore les plus lointaines parce que c'est celles qui m'orientaient dans Paris lui-même. C'est-à-dire, je sais, voici Saint-Léger, c'est la fin d'une ligne et Sergi Pontoise, la fin d'une autre. Mais en réalité, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Mais comme les premières fois que j'étais allé à Paris, en fait, tous ces noms un peu poétiques, Saint-Rémy-les-Chevreuses, etc., mais peut-être toujours un peu. Et j'avais l'idée, au moment où j'étais étudiant à Paris, un jour d'aller y voir, d'aller les voir. Et puis, en fait, c'est une chose, évidemment, qu'on ne fait jamais, qu'on ne se rend jamais en banlieue, que dans les endroits où on a des amis. Et c'est finalement très local. Et un jour, à Séoul, à l'occasion d'une exposition, je me déplaçais beaucoup dans Séoul par les transports en commun. Et chaque fois que je sortais des stations de métro, j'étais épaté. Je trouvais tout super beau, super photogénique. Enfin bon, chaque fois que je sortais de classe, j'avais toute une série de photos dans le quartier. Je trouvais ça vraiment bien. Et en partant, j'avais rencontré des gens là-bas, et je leur avais dit, mais en fait, on pourrait faire un portrait de Séoul simplement en sortant des stations de métro et en prenant ce qu'il y a autour de chacune des stations. Et un peu plus tard, en rentrant à Paris, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais aussi le faire à Paris, que je ne connaissais pas plus que Séoul, finalement. Donc j'ai pris un passe Navigo, là, 5 zones, et j'ai fait toutes les stations de RER en descendant chaque station, en marchant une demi-heure autour du quartier, en faisant quelques photographies, sans intention réelle, en fait, en prenant ce qui, en face de moi, me paraissait être en face de moi. C'est tout, en fait. J'avais, pour éviter d'avoir trop d'avis sur les quartiers, j'essayais toujours de garder en mémoire une activité qui m'intéresse en matière photographie, qui est la photographie de cartes postales. C'est-à-dire, c'est cette manière qu'on les photographe, des cartes postales, enfin, ces cartes postales un peu anciennes, peut-être maintenant, celles où il n'y a pas une vache ou un soutien-gorge avec une grosse blague, mais les cartes postales des places de village et des choses comme ça, où il y a une sorte, on dirait, une manière de chercher le point commun du paysage, quelque chose qui pourrait, en fait, en même temps attester de ce qu'il est, et en même temps être suffisamment sympathique et bienveillant pour que chacun puisse l'apprendre et l'envoyer. Il y a quelque chose comme ça. Et donc j'essayais toujours de faire ces sortes-là de cartes postales du Grand Paris, donc c'était d'avoir une sorte d'attitude bienveillante et finalement sans opinion, d'un point de vue de l'urbanisme, sur les paysages que j'avais rencontrés. Et en même temps, j'avais conscience, en prenant des photographies à partir du plan du RER, de parcourir les espaces connus du Grand Paris, les espaces partagés par les franciliens qui empruntent beaucoup le RER. Et donc les arrondissements autour des stations étant les points auxquels finalement tout le monde converge. Et c'est ces paysages qu'on ne regarde pas vraiment et qu'on traverse de manière assez rapidement, parce qu'en réalité, on a toujours peur de rater le train. Vous l'avez remarqué, en fait, quand on prend un train ou un métro, on court toujours en y allant, en le trônant, et jamais en sortant. C'est-à-dire qu'on est pressé avant et finalement, bizarrement, on n'est pas pressé après. Et donc on ne voit pas, on ne voit plus finalement, les stations en y allant. Donc prendre ces photographies-là, il fallait les montrer et les poser, une photographie pour chaque station, donc 237 photos pour le Grand Paris dans la première installation, qui donnait une sorte de mosaïque de couleurs. Voilà, pour répondre plus précisément, sur un truc comme le Grand Paris, en réalité, un travail sans idée, d'une certaine manière juste, l'idée de faire l'expérience de la ville, de la performer d'une certaine manière. qui a peut-être la même idée que ça, finalement, de performer la construction, en réalité, avec Bertrand, c'est-à-dire de se mettre dans... C'est ce que Bertrand disait un peu tout à l'heure, en fait, dans ce travail-là, quand on l'a fait ensemble, ça a duré une dizaine de jours, construire ces deux voitures, mais une sorte d'activité d'artisan, quoi. En réalité, on n'a jamais parlé de rien, si ce n'est de morceaux de voix, de vices, de clous, et d'horaires, et de lumières, et de fatigue, et de savoir où on allait manger. Mais qui est vraiment un bon moment. Les motards... Il y a deux motards. T'as des questions ? Je trouve que c'est cash. Bon. Ah ! As-tu une question ? C'est une bonne ville, T140, lié à Risse. Donc c'est la... Tiens, on va s'arrêter sur cette image-là. La T140, c'est une... Donc c'est la Triumph Bonneville Historique. C'est celle qui a commencé à être construite en 68. Et quand la coopérative de Mériden a fermé dans les années 80, un industriel a racheté une seule pièce et a fini de produire les dernières motos de cette série-là, en fait, avec cette pièce-là. Et donc j'ai acheté une des dernières, absolument par hasard, et je n'ai pas revendie depuis. Donc c'est celle-là. Ça s'appelle une Triumph Aris. Moi j'ai une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à l'industrie ? Enfin, je trouvais qu'il y avait une sorte de tentative de ne jamais se laisser enfermer dans des formats. Je pense, par exemple, à ces monosfaces, vers l'hiver. Je pense à ces bikers qui, justement, refusent un peu ce que leur impose l'industrie comme position du corps. Ou alors, au contraire, même, quand toi, à un moment, on te catalogue, artiste, architecte, tu fais le bon Fuji, en série, finalement, ou finalement, le bon Fuji devient, alors que c'est que je dirais, il devient un truc qui prolifère un peu partout. Ou alors, encore, vous scape, je pense à vous scape, que tu mets sous la cloche, à un moment où, l'idée, c'est que le projet, c'est toujours en chantier, là, finalement, il est figé, comme si on est congelé. Je me disais, voilà, vu que tu as une expérience, un peu au départ, de travailler dans l'industrie, et que je vois qu'il est passionnant, parce que je ne sais pas, comment tu travailles avec ça ? En fait, oui, j'ai été designer industriel pendant 10 ans, donc le parcours, pour le clarifier un peu, je suis rentré dans une école d'art assez jeune, à 17 ans, et j'en suis reparti tout aussi jeune, à 18 ans, parce que je n'avais pas l'impression qu'on s'intéressait aux mêmes choses. En tout cas, que je m'intéressais à des objets, ou peut-être le regard que je portais sur les objets, et sur ce que je voulais, ou ce que j'avais l'impression de vouloir faire, en fait, ne trouvait pas son chemin dans le monde de l'art. Et je me suis intéressé assez rapidement, dans l'école quand même, au design industriel, qui était une discipline, non pas naissante, en fait, mais qui émergeait à la fin des années 70, et au début des années 80. En fait, les premiers livres, grand public, sur le design industriel. Et j'étais, moi, très surpris, en fait, de remarquer que des objets industriels pouvaient porter du sens au même titre que les œuvres d'art du sens, c'est-à-dire pouvaient porter le même genre de sens, c'est-à-dire pouvaient être des critiques, pouvaient apporter, être des commentaires de la société sur laquelle on vivait, ou des choses comme ça. En tout cas, ouvraient des espaces, à la fois de réflexion et des espaces symboliques, qui permettaient de repenser le réel. Ce qui, à mon sens, est ce qui caractérise une œuvre d'art, en fait, d'ouvrir un espace symbolique, c'est-à-dire d'être une chose qui n'est pas une chose vraie, en fait, qui est symbolique, qui est quelque chose qu'on partage, qui représente une autre chose, quelle qu'elle soit. Et cette représentation-là ouvre un espace de réflexion qui permet à ceux qui l'abordent de penser le monde qui les... le monde d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de l'œuvre n'est pas dans l'œuvre elle-même, en réalité, mais dans l'usage qu'on en a, dans l'usage que l'œuvre reproduit sur la manière dont on va pouvoir penser le monde qui nous environne. Ou sur la manière dont on va pouvoir penser ce que sont des choses qui prennent difficilement corps, qui sont des idées, qui sont des espoirs, qui sont des choses comme ça. Ce sont des choses qui ne sont pas physiques d'une certaine manière, qui n'existent pas au même titre qu'une table existe, mais qui pourtant peuvent prendre corps. Et les œuvres d'art, les œuvres d'art anciennes, la musique, etc., pour moi, créent ces espaces-là, c'est-à-dire créent des espaces symboliques, des espaces que je partage avec la personne qui est là créée. C'est pour ça que c'est un symbole. C'est-à-dire que c'est moi et lui, et pas la Terre entière. En fait, on partage un point commun qui est cet objet-là, qui est un objet qui est d'une certaine manière immatériel, en fait, mais qui va m'accompagner, moi, dans l'approche que j'ai du monde, qui va nourrir cette approche et qui va transformer la manière dont je pertois le monde. C'est en ça que je reconnais, personnellement, enfin pour moi-même, c'est en ça que je reconnais une œuvre et c'est, me semble-t-il, ce qui caractérise l'ensemble des œuvres d'art, quelle qu'elle soit, l'ensemble de la production artistique, c'est-à-dire quelle qu'elle soit, et qu'on l'apprécie ou pas, qu'elle ait un usage ou pas pour nous-mêmes, en réalité, on peut reconnaître que pour quelqu'un d'autre, c'est un espace, qui est un espace symbolique et qui va être utile pour produire quelque chose, même si ça nous est totalement étudié, je ne sais pas, c'est l'info. Et ma grande surprise était que les objets industriels pouvaient aussi, à certains moments, porter cette chose-là et quand certains d'entre eux avaient été conçus dans cet objectif-là. Par exemple, je pense au fauteuil rouge et bleu de Rydby, qui est d'une certaine manière une peinture de Mondrian en trois dimensions dans laquelle on peut s'asseoir. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup, mais celui-là a été pour moi une sorte de révélation. Je me suis dit, donc j'avais... j'étais très jeune, sans te parler, j'avais 17 ans et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, en fait, produire en grande série des tableaux de Mondrian dans lesquels on peut s'asseoir, mais au début des années 80. Et puis donc, quelques temps après, j'ai entamé des... j'ai fini des études de dizaines que je n'avais pas commencées, que j'ai fait une justice, puisque je n'avais pas signé des études d'art que j'avais entretenu. Et après, j'ai travaillé dans l'industrie. Évidemment, je me suis assez rapidement rendu compte, ça m'a pas une prise 7 ou 8 ans, même si, de mon point de vue, je me suis rapidement rendu compte, je suis quand même quelqu'un d'un peu lent. Ça m'a pris 8 ans pour réaliser qu'en réalité, le projet de l'industrie n'était pas de produire des objets qui allaient porter du sens, ou même qui allaient avoir des usages, ou quoi que ce soit, ou qui allaient répondre à des usages, ou qui allaient créer des espaces, ou des services, ou des choses comme ça, mais que le projet de l'industrie, en fait, était simplement de tirer de la plus-value de la production des objets. Le projet de l'industrie, c'est de faire de l'argent avec ce qui est produit. L'objectif, donc, de l'industrie dans laquelle je travaillais, qui était l'automobile, n'était pas de faire des voitures qui auraient fait avancer l'histoire de l'automobile, ou qui aient résolu les problèmes que l'automobile pose à la société d'une manière générale. Loin de là, en fait, le seul propos, la seule tension dans l'entreprise était de savoir comment on allait arriver à vendre plus cher une voiture qu'on fabriquerait moins cher. Et c'est ce à quoi tout le monde travaillait. Et j'ai... Donc ça, ça m'a déçu. On ne peut pas dire ça, mais j'ai réalisé à un moment donné que ce n'était pas mon travail. Ce n'était pas ce que je voulais faire moi de ma vie. Évidemment, c'était assez confortable. On travaillait dans des bureaux d'études qui étaient assez grands. C'était un travail pour lequel on est bien plus raisonnablement rémunérés que le travail que j'ai fait par la suite. En plus, on est assistés, aidés. Je veux dire, il y a une administration de l'entreprise qui subit en besoin. On travaille avec des maquettistes, enfin, les gens réalisent les dessins. On est portés aussi par l'entreprise elle-même, par l'intérêt de l'entreprise pour les projets, par ce en quoi elle croit, etc. Et pour autant, il m'a semblé que je ne voulais pas de ma vie faire simplement, enfin, que le seul objectif de ma vie soit de faire des bénéfices à partir d'objets conçus, non pas pour résoudre des problèmes ou pour servir à quelque chose, mais précisément pour dégager de la marge sur le travail de prodigus. C'est ce qui m'a fait quitter ce travail-là. Mais c'est aussi ce qui, je crois, fournit un rapport ou en tout cas produit un rapport à la production qui est toujours dans mon travail, enfin, comme vous continuez d'aller jamais jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire d'aller jamais jusqu'à penser qu'on peut résoudre les problèmes, mais en fait de rester volontairement en même temps comme une figure, comme une expérience, de rester volontairement au stade de la projection, au stade de la rejetation, d'une certaine manière, d'interrompre le travail à un moment donné. De penser qu'on puisse se contenter de travailler sans jamais aboutir et de faire de cette espèce d'inefficacité totale, C'est une sorte de contrepoint au monde industriel dans lequel on vit qui est plutôt dirigé vers l'efficacité. En fait, mon travail dans son ensemble, me semble-t-il, fait état d'une inefficacité formidablement organisée. En gros, j'invente rien, je l'ai dit, je n'ai pas la moindre idée et rien de ce que j'avance n'est destiné à transformer le monde. C'est quelque chose qui est totalement iniquité. La première école de design vous est placée dans un monde de l'inverse et de l'inverse. C'est... Elle a fermé. Non, mais c'est comme pour rentrer dans le monde de la Nantes, c'est des questions un peu bizarres. En fait, on fait tout par hasard. Donc, il y a plusieurs écoles pour faire du design automobile qui, maintenant, en plus, sont plus facilement repérables qu'elles ne l'étaient à l'avance. Donc, je pense qu'en France, il y a une école privée qui s'appelle Strat Collège, qui est une école qui est située, je crois, ici, les Moulineaux et qui a un département automobile qui est assez efficace. J'ai entendu parler récemment d'une école à Valenciennes qui est produite pour des designers dans le monde du deux roues, etc., qui m'a l'air aussi assez efficace. Et puis, après, il y a le Royal Collège à Londres, l'école à Détroit dont j'ai oublié le nom et l'Art Center de Pasadena en téléphonie. Mais en réalité, pour choisir une école, je crois que... il y a deux choses importantes dans une école. Il y a... il y a l'égale importance. Il y a évidemment les enseignants, c'est-à-dire que les écoles pour le design automobile dans lesquelles les designers automobiles enseignent, ce n'est pas tellement qu'ils vont vous enseigner des choses importantes à savoir, c'est simplement que vous tisserez avec eux des relations qui vous permettront de pénétrer cet univers à par exemple. C'est ça, en fait, qui va faire la vision. Et l'autre élément important d'une école, et c'est ce à quoi je m'attacherais aujourd'hui si je devais commencer des études, c'est un peu absurde à dire, c'est les étudiants. Ce qui produit une école, en réalité, c'est les relations entre les étudiants, c'est les relations dans les promotions d'étudiants. Et donc c'est à ça que je veillerais, en fait, qui est là, qui fait quoi, qui sont les inscrits dans les années précédentes et avec qui je vais travailler. En réalité, dans une école, on ne travaille pas avec les murs, on ne travaille pas avec l'histoire de l'école, l'histoire, le nid que l'école produit. On travaille à peine avec les enseignants où finalement, on voit peu, mais normalement, on travaille continuellement avec les autres étudiants. La force d'une école, en fait, elle réside dans l'intérêt qu'ont les étudiants entre eux de travailler ensemble. Et c'est les promotions d'étudiants, en fait, qui font les écoles et pas les écoles qui font les étudiants. Je crois. Je crois. Je suis en même temps vraiment un spécialiste, donc... c'est parti. C'est parti. Je suis en même temps pour la 세 Sous-titrage ST' 501